Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la conférence Pensez le futur, l'ergonomie prospective au service de l'innovation. Je suis Valentin et voici Laura et Charlie qui se joindront à moi durant cette conférence pour l'animer. Cette conférence que nous organisons depuis plusieurs mois avec nos collègues de promotion en seconde année d'ergonomie cognitive à l'université Jean Jaurès. Mais avant toute chose, je me permets de revenir sur ce que l'on entend par ergonomie. Cette discipline que vous découvrirez peut-être ce soir cherche à comprendre comment l'humain interagit avec des systèmes ou leur environnement. Le but de l'ergonomie est d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Historiquement mobilisé pour corriger des situations existantes puis intégrer dès la conception, l'ergonomie se place désormais sur une autre temporalité, le futur, en étant centré sur l'innovation. Mais comment l'ergonome pense le futur et l'innovation ? Comment adapter un système à l'humain, aux besoins de l'humain, lorsque le système, parfois même les besoins, n'existent pas encore ? Quelles méthodes, quelles applications concrètes, quelles limites ? Ces questions seront au cœur de nos échanges avec nos invités, pendant deux heures jusqu'à 20h30. Je laisserai dissiper la parole à Eric Branger, professeur d'ergonomie au laboratoire Perseud de Metz, connu pour ses travaux méthodologiques sur l'ergonomie prospective. Ensuite, vous découvrirez une application de l'ergonomie centrée sur l'innovation, par l'intervention de Caroline Boussiron, spécialiste facteur humain, chez l'entreprise Bantailleur, située à la Beige. Enfin, par ses recherches et son activité de redirection écologique, chez Sentier Ergonomie, Clément Collin questionnera la notion de besoin reliée à l'ergonomie prospective. Excusez-moi. A la suite de chaque présentation de 20 minutes, nous vous donnerons le micro pendant 10 minutes pour poser vos questions. Si vous êtes en distanciel, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat YouTube. Notre équipe se chargera de sélectionner des questions à poser aux intervenants. Enfin, nous proposerons aux intervenants d'échanger pendant 20 minutes sur une question que nous avons choisie. Sans plus attendre, je vous invite à accueillir chaleureusement notre premier invité, Éric Brangier. Merci, Valentin. Merci aux organisateurs, merci aux étudiants. C'est un réel plaisir d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir d'être devant vous parce que je viens des pays de l'Est. Mais maintenant, on a le gaz et l'électricité. Donc, ça va mieux. Quoique l'électricité, ça dépend. Voilà. Alors, je vais m'atteler à une tâche relativement simple ou compliquée. Simple parce qu'on m'a demandé 20 minutes. Et puis, compliqué, c'est effectivement rassembler un certain nombre d'idées, de recherches et de travaux qui ont été réalisés depuis une bonne dizaine d'années dans le domaine de l'ergonomie prospective pour faire ça de façon assez condensée. Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner juste trois idées générales qui vont être encadrées par une introduction. Je vais la rendre un peu personnelle. Et puis, par une conclusion qui sera peut-être une ouverture vers des orientations de recherche. En tous les cas, un programme de recherche potentiel pour l'ergonomie prospective. Alors, les trois idées de l'ergonomie prospective sur lesquelles je vais essayer d'insister, ça va être premièrement de dire qu'on a tardé en ergonomie à mettre de la prospective dans notre discipline. Et il est impératif de le faire maintenant. L'économie l'a fait, la médecine l'a fait, plein d'autres disciplines l'ont fait bien avant nous. Donc, il est vraiment temps de le faire. La deuxième chose, c'est qu'en mettant de la prospective dans l'ergonomie, eh bien, forcément, on repense un petit peu différemment l'ergonomie et on est obligé de la replacer tout en amont des projets. C'est de vous en parler et de voir les incidences de ça. Et la troisième chose, c'est de vraiment, pour les ergonomes, occuper le domaine du futur et pas seulement celui du passé et de la correction ou celui du présent et de la conception, mais de s'attaquer à un problème. Et je pense qu'il y a des outils conceptuels et méthodologiques qui sont apparus récemment, dans les 10-20 dernières années, qui nous permettent d'appréhender le futur de manière beaucoup plus sérieuse, sans doute qu'auparavant. Alors, quand on mène des travaux, scientifiquement, on ne les mène jamais seuls. On les mène tout le temps avec une communauté, avec sa société savante et avec des personnes. Le travail que j'ai pu réaliser sur l'ergonomie prospective, il a été fait en lien direct avec Jean-Marc Robert. Si ça marche, ça arrive. Avec Jean-Marc Robert, qui a été prof, il est retraité depuis un an, qui est retraité depuis un an, mais il était prof à l'école polytechnique de Montréal. Et on s'est connu en 2000, enfin non, je ne sais même plus quand, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Et je voudrais démystifier quelque chose sur la science. La science, on croit souvent que c'est des chercheurs dans des laboratoires, etc. Peut-être que le Covid a accentué ça, comme s'il y avait une recherche qui était froide, extrêmement froide. En fait, la science, c'est d'abord des gens qui se rencontrent, des gens qui ont envie de travailler ensemble, des gens qui ont des idées, des gens qui débattent, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui s'engueulent, et puis des fois des gens qui sympathisent et qui se disent « Tiens, on réfléchit à différentes choses. » Alors, je dois aussi dire quelque chose que j'ai peut-être rarement dit, très rarement dit, c'est que l'ergonomie prospective, c'est effectivement une idée comme ça. Là, on ramasse le sirop d'érable dans une érablière au nord de Montréal. C'est des discussions comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on a les idées, on discute, et on se dit « Tiens, on se retrouve pour en reparler, alors on se réinvite, puis on en parle, puis on en parle avec d'autres collègues, puis on fait une première publication. » Et la première publication, « Pouf, elle est refusée, puis c'est violent. » On ne se décourage pas, on en fait une deuxième. Elle est refusée. Je suis honnête, là. Je dis vraiment ce qui s'est passé. Puis ensuite, ça marche. Ça marche, et des fois, il faut, quand on a une idée, vraiment se dire que l'idée, il faut la pousser, il faut la pousser loin pour voir juste où ça va. Alors ensuite, on a organisé des séminaires, des symposiums dans plein de congrès, dans plein de pays, des colloques, des chapitres, des numéros spéciaux de la revue de travail humain, et très prochainement, un numéro spécial de la revue Ergonomics qu'on va coordonner cette année sur ça, pour faire le point sur l'ergonomie prospective. Alors, ça dit quelque chose de la science. La science, ce n'est pas forcément quelque chose qui arrive une fois pour toutes. C'est d'abord comme ça, froidement. C'est des relations entre des gens. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas être désespéré face à des échecs. Alors, maintenant, je peux le dire parce que j'ai fini ma carrière. Elle n'est pas vraiment finie, mais en tous les cas, je suis en manque de recul pour le dire. C'est peut-être des choses que je n'aurais pas dites. On n'est jamais content d'avoir des articles qui sont refusés. Mais je vous assure que des fois, ça nous amène l'échec et l'erreur à de vraies vertus. Et des vertus d'amélioration continue. Voilà. Alors ça, c'était pour cadrer un petit peu le domaine et vous dire un petit peu comment la science se passe aussi. Elle se passe aussi comme ça. Et je vais revenir maintenant sur les trois idées que je veux porter. Alors, la première idée, c'est effectivement de dire que dans la définition de l'ergonomie, il faut enrichir un petit peu cette définition initiale de l'ergonomie et rajouter véritablement une façon d'appréhender le futur et donc une dimension qui va être prospective. Alors, pourquoi ? Parce que très souvent, l'ergonome fonctionne encore en mode assez réactif. C'est-à-dire qu'on a une demande d'amélioration d'une ligne de production, d'amélioration des conditions de travail, d'adaptation d'un poste à des personnes handicapées, etc. Et on va réagir à cette demande-là. Il faut le faire. Beaucoup de consultants, beaucoup de cabinets fonctionnent là-dessus. C'est logique. Mais cette demande en mode réactif n'est pas suffisante. Des fois, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, on fait aussi la conception dans ce cas-là. On essaye de partager avec des ingénieurs, des informaticiens, des automaticiens, des médecins, etc. l'aménagement d'une situation de travail en cours de conception. Mais on ne se dit pas vraiment qu'est-ce que va être le futur et comment je voudrais que le futur soit plus centré sur l'humain et faire en sorte que quand le système arrive, je ne me pose pas véritablement une question d'acceptation du système. mais j'ai suffisamment bien anticipé ce qui va se passer pour que ça marche, comme ça. Alors ça, c'est de se dire qu'on va un peu raisonner autrement qu'avec la simple conception et correction. Ça implique de rajouter une dimension qui va être une dimension du futur ou une dimension prospective. Alors, rapidement dit, qu'est-ce que la prospective ? La prospective, c'est une démarche relativement déterministe pour préparer et gérer le futur. Ça ne vise pas à prévoir l'avenir, la prospective. Ce n'est pas des cartomanciens, ce n'est pas des astrologues non plus. Mais on essaie de construire des schémas possibles, des scénarios possibles, des solutions envisageables. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et à partir de là, on va se mettre à décider. Du coup, on se passe vraiment en amont. On ne se dit pas quel va être le système de commande qu'on va mettre en place dans un site web pour personnes malvoyantes. On se dit d'abord, est-ce que le problème va être solutionné par le site web ? Et donc, on va vraiment en amont de cette question-là. Quelles sont les fonctionnalités qu'on veut développer ? Pourquoi ? Pour répondre à quels besoins ? Qu'est-ce qui est devant ou derrière cette question-là ? Donc, la prospective a trois fonctions. La première, c'est d'une aide à la décision stratégique. Elle va engager une organisation et des ressources humaines et financières sur une durée importante. La deuxième, c'est de réduire des incertitudes face à l'avenir. Et la troisième fonction, c'est d'affirmer ou de crédibiliser, en tous les cas, de donner du corps, de la consistance à des décisions possibles, à des intuitions, à des actions par rapport au futur. Alors, la prospective et l'ergonomie étaient relativement éloignées. Il y a quand même eu des travaux avant. Il n'y a pas que nous, on n'est pas arrivé comme ça. Si on regarde bien, il y a eu d'autres avant nous. Mais en tous les cas, l'articulation n'était certainement pas aussi claire. Je me plais à le croire, en tous les cas. Et on a d'un côté une prospective qui vise à élaborer des futurs possibles à moyen et à long terme. L'ergonomie, que j'ai résumé rapidement en disant que c'est l'adaptation des systèmes et situations aux humains. Mais c'est bien plus large que ça. En ergonomie, on a des apports méthodologiques et des apports conceptuels. Les apports méthodologiques sont assez bien connus, j'imagine, d'un certain nombre d'entre vous. La liste de la tâche, l'activité, la charge de travail, etc. Et des appuis, des relations conceptuelles avec d'autres disciplines. Bien évidemment, la psychologie, mais aussi les sciences cognitives, la physiologie, etc. D'un autre côté, la prospective des apports méthodologiques. Par exemple, l'étude des tendances, l'étude sur des très gros effectifs. Mais très gros, les médecins étudient des millions de personnes. L'incidence de telle prise de médicaments sur tant de telle population pendant 20 ans. et quelles projections on peut faire dans le futur ? C'est typiquement des questions de prospective. Comment ça va évoluer ? Avec des apports conceptuels, plutôt du côté de la démographie, de l'anthropologie, par exemple. Et on s'est dit, on va faire un petit mix des deux, qui va être l'ergonomie prospective. Avec ici, l'idée de créer, d'imaginer, d'écrire, à moyen et à long terme, des situations d'usage, ou des besoins futurs, ou des besoins qu'on peut anticiper. Alors, vous voyez qu'en positionnant la question ainsi, finalement, on fait apparaître une troisième modalité dans, c'est mon deuxième point, on fait apparaître une troisième modalité dans les modalités d'intervention, telles qu'elles avaient été définies par Montmolin dès 1964-1967. Quand il dit, il y a d'abord l'ergonomie de correction, qui fait la grosse partie de l'ergonomie, puis il y a une ergonomie dite de prévention, qu'aujourd'hui, on appellerait l'ergonomie de conception. Et ce qu'il dit, l'ergonomie de prévention est plutôt dédiée au système militaire, ou au système très avancé dans l'aérospatial, etc. Elle est généralement peu développée, mais pourtant, c'est celle qui présente le plus gros intérêt pour la performance des organisations, et pour le bien-être des individus. Alors, vous voyez qu'ici, finalement, on a d'un côté une ergonomie de correction, que vous voyez, alors je vais essayer le curseur, parce que normalement il marche, qui est ici l'ergonomie de correction, où on analyse la situation, on a une demande, et puis on essaie de corriger le système pour lui donner beaucoup plus d'efficacité, de productivité, de performance, de bien-être. On en a une autre, qui est l'ergonomie de conception, qui est de vraiment concevoir une ligne de production, je le disais tout à l'heure, mais aussi un atelier, un espace de bureau, un site commercial, un jeu vidéo, etc. Là, on est dans la conception. Puis à un moment donné, on peut être avant ça, donc on essaie d'anticiper des besoins, d'imaginer des situations futures, d'utiliser la créativité, de stimuler les cognitions, de s'intéresser à la manière dont les individus pensent le futur, se projettent dans le futur, ce qu'on appelle la cognition orientée future, et on essaie de mobiliser ces notions-là, pour penser des situations, des besoins, des scénarios, des scripts, de ce que peut être le futur. Alors, voilà un petit peu les choses. Ça nous a amené à définir l'ergonomie prospective. Alors, effectivement, c'est dans l'article de 2014, où on dit, voilà ce que ça peut être. elle peut se définir comme étant une modalité d'intervention ergonomique, donc une parmi les trois, les deux autres, qui consistent à anticiper les futurs besoins, usage et comportement, ou construire des futurs besoins en vue de créer des procédés, des produits ou des services qui leur sont bien adaptés. Elle prospecte sur de nouvelles formes d'organisation de vie, en considérant que l'aspect humain doit y occuper une place centrale. Alors, dans une première publication, en 2009, on faisait un tableau qui était à peu près celui-là, où on segmentait les trois types d'ergonomie en essayant de voir quels étaient les apports et caractéristiques de chacune de ces modalités d'intervention. Il y a une modalité qui est plutôt centrée sur le passé, c'est l'ergonomie de correction, parce qu'on étudie une situation qui a existé, qui a été faite, qui a été développée, qui a son histoire, qui a aussi, aujourd'hui, quand on réintervient en correction, qui a aussi des contraintes de contre-productivité, c'est un système qui est devenu contre-productif, à la fois pour l'humain, parce que c'est nuisible pour lui, ou bien pour la performance globale, ou bien pour la sécurité globale, etc. Ici, on a une demande, si on regarde l'ergonomie de correction, c'est toujours une demande extérieure, il y a une demande qui vient d'un médecin, d'un DRH, d'un syndicat, etc. Le focus, c'est vraiment un focus sur une action à corriger, l'échantillon, c'est généralement un petit échantillon, on a généralement 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes, et les méthodes d'investigation reposent en grande partie sur les techniques classiques d'analyse du travail, d'analyse des situations de travail, d'analyse des conditions de travail. Là, l'ergonome fonctionne en manière réactive. Quand on regarde l'ergonomie de conception, elle est plus dédiée à une ergonomie qui porte sur le présent, en tous les cas, un présent relativement proche et circonscrit, qui est ici une situation qu'on va aménager, on va intégrer les dimensions humaines dans la situation, on va intégrer le facteur humain dans l'aménagement d'un transport, d'une usine, d'un espace de travail, etc. et ça va nous amener ici à avoir un échantillon qui peut être beaucoup plus variable en termes de taille parce que ça peut être des centaines, des milliers d'utilisateurs ou d'opérateurs impactés directement par l'objet qui est conçu et l'ergonome fonctionne généralement de manière assez proactive, c'est-à-dire qu'il est force de proposition et il négocie les propositions avec d'autres partenaires, souvent d'autres ingénieurs, des informaticiens, des automaticiens, des architectes, etc. Ici, on essaie de prévenir et de faire en sorte que ça se passe bien. Et en ergonomie de prospection, on est plutôt sur le futur. Cette fois, on a une démarche qui est plus spéculative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une solution mais avec 2, 3, 4, 5 pistes possibles, des scénarios, des utilisateurs qui n'existent pas encore, on va faire des personas, on va chercher des cognitions où on va amener les gens à se projeter dans le futur. Et ici, on a plus une démarche spéculative, on est plus centré sur l'innovation, on est plus centré sur la recherche de besoins qu'on cherche futurs, qui ne sont pas encore exprimés dans la société et qu'on essaye de mettre à jour pour encore une fois faire en sorte que ces besoins soient centrés sur l'humain et qui répondent à la fois à une performance globale et à des soucis impératifs de bien-être et de santé des personnes. Voilà, pour recadrer un petit peu généralement l'ergonomie, je finirai par, si je suis encore dans les temps mais je pense que je le suis, je finirai encore par le troisième point qui me semble relativement important, c'est qu'avec la prospective, on va prendre une part plus importante à l'élaboration du monde futur. C'est-à-dire que trop souvent, en ergonomie, on a été finalement l'appendice d'autres demandeurs ou d'autres donneurs d'ordre et on va prendre l'ergonome pour faire telle ou telle chose. Mais on n'a pas l'ergonome qui décide de ce que doit être ou de ce que doit devenir un système particulier. Voilà, donc ici, c'est bien de dire que l'objectif c'est quand même d'arriver à enrichir les compétences en ergonomie en intégrant de la veille, la veille technologique, de l'intelligence économique, des techniques de créativité, de la prospective et bien évidemment aussi des concepts forts qui apparaissent aujourd'hui en psychologie qui sont, par exemple, la cognition orientée future, vers comment les gens se projettent dans le futur. la psychologie s'est grandement intéressée à la manière dont nous, au passé, on va dire, pour faire vite, c'est-à-dire que la psychologie a quand même depuis plus d'un siècle surtout étudié comment le passé influence nos comportements présents, mais n'a pas vraiment beaucoup étudié la manière dont les individus pensent le futur. Il a grosso modo fallu attendre des travaux qui ont émergé il y a une vingtaine d'années sur le futur en montrant qu'un individu placé dans un IRM quand on lui demande de penser au passé ou de penser au futur, il ne raisonne pas de la même manière, il n'active pas les mêmes choses. Les méthodes de projection peuvent être guidées, que les démarches peuvent, on peut appuyer par certaines méthodes, par certaines techniques d'amorçage des pensées futures, etc. Voilà, donc ici, il y a une nouvelle orientation méthodologique à promouvoir. il y a aussi de nouvelles perspectives à développer pour l'ergonomie. Alors, ça, ça m'amène à dire que, non, j'en parlerai sans doute pendant le débat. Alors, vous voyez que ce qui apparaît maintenant, peut-être la dernière idée avant de conclure, c'est vraiment de se dire que quand on a à concevoir des systèmes à longue durée de vie, des collègues ont conçu, ont travaillé sur des systèmes à très longue durée de vie. J'imagine qu'ici, il y a peut-être des ergonomes qui sont dans l'avionique, on conçoit un système qui a très longue durée de vie. Un avion, il est fait pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Certains de nos collègues ont travaillé sur les rames de RER. Les rames de RER, la spécification, je crois, date de 1964, cahier des charges. et les RER, ils tournent toujours. Donc, on est sur des systèmes à très longue durée de vie. Pour l'armée, c'est pareil. Ici, forcément, on a eu une préoccupation du futur. Comment les gens allaient être, comment ils allaient fonctionner, comment ça allait marcher le mieux possible. Pourtant, il n'avait pas ce focus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça existait déjà. Mais, ce qu'il faut vraiment, c'est renforcer cette compétence. Et donc, arriver à bien la cerner, et pour bien la cerner, je pense qu'il y a trois choses à faire. C'est-à-dire, pour soutenir cette tâche, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est véritablement d'intégrer la prospective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'ergonome suive les données démographiques. Il faut que l'ergonome suive les tendances. Il faut que l'ergonome regarde comment le monde fonctionne et comment l'histoire actuelle va fléchir ou infléchir un certain nombre de choses. On sait très bien que les transitions dans lesquelles on est, climatiques, énergétiques, géopolitiques, etc., ont une influence sur la manière dont on appréhende le futur. Il faut regarder ça de près. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est vraiment de faire avancer les recherches sur la cognition orientée future. On a encore besoin ici d'outils méthodologiques sur les techniques d'amorçage, sur la manière de projeter des individus dans le futur. et vous vous doutez bien que ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce que je vais trouver une personne et je vais lui dire voilà, imagine-toi, tu es dans la rue, nous sommes en 2050, quels sont les véhicules que tu vois ? Personne ne va sortir. Il faut que, si je veux appréhender cette question de la mobilité, il faut que je procède progressivement, d'abord par des techniques simples de mise en confiance, etc., puis ensuite, il faut que j'ai des techniques d'amorçage pour que les gens se mettent dans l'idée d'une... commencent à vivre une pré-expérience du futur. Or, vivre une pré-expérience du futur, on n'a pas encore d'entretien qui soit suffisamment rodé, on a des techniques qui apparaissent, on a des techniques qui commencent à bien marcher, mais on a besoin d'efforts pour, méthodologiques et scientifiques, pour appréhender tout ça. La troisième chose, c'est qu'on a souvent en ergonomie, pas... on a souvent en ergonomie vu la créativité comme un appendice de la tâche de l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur est créatif parce qu'il détourne la tâche, il en fait quelque chose d'autre. Et c'est vrai, le juror Favère a fait ça, quand il parle de catacrèse, par exemple, donc nos pères en ergonomie ont fait ça. Mais on ne sait pas vraiment après, on n'a pas vraiment... Du coup, on a un petit peu délaissé les gens qui ont travaillé sur la créativité en psychologie cognitive. Et je pense que ces travaux actuels – je pense à Todd Lubart, je pense à Nathalie Bonnardel et d'autres – sont vraiment précieux pour la formation des ergonomes aujourd'hui. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire en guise de conclusion. Peut-être une idée clé, c'est... Je vais reprendre un petit peu à contre-courant ou à contre-pied un ergonome que les historiens de l'ergonomie connaissent, mais généralement les étudiants ne le connaissent pas, c'est Bartlett. Bartlett, en 1962, écrit un article sur le futur de l'ergonomie. Donc on est en 1962, Bartlett travaillait avec Jacques Leplat, toute cette équipe se connaissait. Et Bartlett va dire quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut que l'ergonomie pense plus vite que la technologie. Pour faire vite, c'est ça son idée. C'est-à-dire que sinon, on va être là à rajouter un petit peu de supplément d'âme à des dispositifs techniques. On rajoute le supplément d'âme, on va voir l'ergonome et puis l'ergonome va mettre une petite fleur dans l'écran pour que ce soit plus joli. Mais ce n'est pas ça l'ergonomie. Bartlett l'avait déjà compris. Si on veut appréhender la question, il faut être là en amont. Il faut que l'ergonome ait la puissance et la capacité à spécifier ce que le système doit être. Norman dit un petit peu la même chose aussi dans un texte de 2010. Voilà. Alors ça, ça implique, je pense, un programme de recherche par rapport à l'ergonomie prospective. Ça veut dire qu'il faut développer la capacité prédictive en ergonomie. Ce qu'on a un peu de mal à faire. Sauf les gens qui ont travaillé sur l'âge et le vieillissement. Ça, c'est clair. Mais pour nous autres, pas vraiment. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de travailler sur l'anticipation plus que sur l'acceptation. Il faut faire... On a encore beaucoup trop de sollicitations en termes d'acceptation et pas assez en termes d'anticipation. Quand on accepte, c'est que le système est déjà là. C'est comment on fait pour faire en sorte que les gens avalent la pilule, l'acceptation. L'ergonomie prospective, ce n'est pas son objectif. C'est plutôt un objectif d'anticipation. Quels sont les scénarios possibles que l'on a et qu'on pense qu'ils marcheront pour développer tel ou tel système qui sera adapté à l'humain ? Troisième chose, c'est vraiment comprendre l'activité future. Comme on l'a fait traditionnellement en ergonomie, mais peut-être encore plus parce qu'on le fait en conception, mais horizon 3 mois ou 6 mois. Mais qu'est-ce que c'est dans 5 ans ou dans 10 ans ? Identifier les conditions futures, comment ça fonctionne, produire des notions clés, des concepts, pour appréhender le mieux possible ce futur ? On en a besoin. La cognition orientée future est un concept intéressant. La créativité et les modèles qui sont derrière sont des concepts extrêmement intéressants. Il faut les enrichir. Il faut arriver à générer et valider des méthodes. On commence à avoir des techniques d'entretien, des techniques de projection qui, au passage, quand on regarde l'histoire de l'ergonomie, les techniques de projection, il y a eu des tas de critiques à partir des années 70 en disant qu'on ne fait pas de ça en ergonomie. Mais quand on regarde des textes, on s'aperçoit que, par exemple, Ombre d'âne a publié un article de 1956 sur, juste avant de mourir, sur les techniques de projection en ergonomie. Les gens, nos précurseurs, avaient déjà ces idées-là. On les a un petit peu oubliées. Il faut aussi construire des démarches. Ça, c'est la chose la plus difficile parce que je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec un collègue. Effectivement, on était sur des démarches linéaires qui vont de... On essaye d'étudier le problème jusqu'à ce qu'on trouve des scénarios. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des démarches, sans doute des cycles à faire, des retours à la stimulation cognitive, des retours à la créativité pour amplifier la créativité des personnes. Et bien évidemment, il faut donner aussi aux professionnels des moyens d'intervenir dans ces domaines-là parce que c'est vraiment un domaine qui est extrêmement passionnant. Voilà. J'ai à peu près respecté le temps, Valentin ? Oui ? Ça va ? Ah, d'ailleurs, j'ai fini. Le bonus, c'est s'il y a des questions et j'ai les slides qui correspondront aux questions. Vous allez voir, c'est fantastique. Merci. Du coup, merci Eric Branger pour cette présentation. Du coup, on va passer aux questions. Donc je rappelle pour les internautes qui sont sur la rediffusion en direct, ils peuvent poser leurs questions sur le chat et est-ce que dans le public, il y a des questions par rapport à cette présentation ? Bonjour. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur comment se projeter dans le futur, comment les ergonomes pouvaient le faire. On m'entend bien. Je voulais savoir est-ce que c'est possible de travailler par exemple avec le cinéma ou les studios de jeux vidéo qui ont déjà une certaine vision pour leur jeu, pour leur concept art d'une vision du futur ? Est-ce qu'on pourrait les associer à une forme d'ergonomiste de prospective ? La réponse est oui. D'autres questions ? Non, alors, là, il faut rentrer. La réponse est oui, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, ce qui est déterminant, c'est la cognition orientée future. Cette cognition orientée future, on sait quelque chose, elle a plusieurs caractéristiques qu'on commence à bien identifier. Parmi ces caractéristiques, il y a effectivement la capacité narrative. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les gens qui ont une capacité narrative ont une meilleure capacité à se projeter dans le futur, à produire des idées et à faire en sorte que ces idées, quand on les passe devant un jury, elles se sont dites « ça, c'est une bonne idée ». D'accord ? La capacité narrative. La capacité narrative, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça se déroule à l'école. C'est par là que ça commence. Et chaque fois qu'il y a une innovation, il y a d'abord l'histoire. Il y a une histoire d'une innovation. Donc, il faut arriver à comprendre comment on peut activer cette capacité narrative. Il est clair que, pour avoir fait ici un certain nombre d'expériences sur des personnes... Je crois que j'ai eu une étude en tant que thèse qui a même mobilisé un auteur de science-fiction dans des groupes qu'on a mis sous contrôle avec différentes variables. Effectivement, on recherche des gens qui ont une capacité à mieux et plus penser le futur. Alors, est-ce que c'est des gens dans les jeux vidéo ? Pas forcément. Il y a des fois des gens qui sont complètement décalés. On sait aussi sur la cognition orientée future que des individus qui ont par exemple la propension à améliorer en continu ce qui est autour d'eux ont une meilleure capacité à se projeter dans le futur. On sait aussi que les gens qui ont une capacité d'auto-transcendance, c'est-à-dire j'ai la capacité à me mettre à la place de l'autre mais pour améliorer la situation de l'autre, ont une meilleure capacité à se projeter dans le futur. Donc, ici, on a quand même et j'en profite pour dire qu'on a fait avec Clément et puis deux autres collègues une synthèse théorique qui est parue il y a un an, deux ans, trois ans, deux ans. Clément, je le regarde, deux ans, sur effectivement les incidences de la cognition orientée future sur l'ergonomie. Voilà. Donc, c'est effectivement quand des gens... C'est sûr que là, c'est un peu difficile peut-être ce que je veux dire mais si vous voulez savoir l'avenir du téléphone portable, je pense qu'il vaut mieux interviewer Steve Jobs même s'il est décédé que quelqu'un qui est en classe de maternelle à trois ans. Ici, c'est typiquement ça. c'est qui a une capacité à se projeter dans le futur et à me raconter des histoires qui vont être pertinentes par rapport à des solutions et des besoins qu'on n'a pas encore. Il y a une autre question là. Ah, il y a une question sur Internet. Oui, du coup, on a une question de nos internautes à distance. En l'occurrence, c'est plutôt un commentaire qu'on a reçu d'une de nos personnes. Vous parlez de démarches déterministes pour gérer et préparer le futur pour réduire l'incertitude face à l'avenir. Or, on sait que l'incertitude n'est pas un phénomène déterministe quel est votre avis sur cette question ? Alors, la prospective, malheureusement, c'est une démarche qui est déterministe. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut accepter ce fait-là. J'ai eu un des contrats de recherche qu'on a eu avec une entreprise privée sur le voyage. Je ne sais pas donner... Ça a été publié, donc à la limite, je peux donner le nom de l'entreprise, mais peu importe, ce n'est pas la question. Ils font des études prospectives et sur les voyages, le scénario pandémie, il était écrit dedans, on l'a lu, et ça, c'était en 2017. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une démarche qui est systématique de croisement des différentes variables, et c'est quand on croise les populations et qu'est-ce qui fait qu'une population ne peut plus voyager ? Forcément, vous mettez pandémie dedans. Et ensuite, vous faites un scénario, et le scénario, il est déterminé par rapport à cette variable-là. la prospective, c'est comment essayer de croiser des solutions, de faire émerger des solutions possibles par rapport à des éléments qui ont quand même une crédibilité. Donc, c'est déterministe, en partie. Ça ne veut pas dire que le futur est déterministe. Ça, c'est autre chose. Si dans le public, il y a encore des personnes qui ont des questions ? Bonsoir. Quel regard le monde managérial, alors quand je dis le monde managérial, c'est les entrepreneurs, la recherche managériale, porte-t-il sur l'ergonomie prospective ? Est-ce qu'il l'intègre aussi dans son schéma de recherche en termes de prospection, justement, prospective ? Oui. Ça, c'est une question qui est hyper pertinente. J'ai deux éléments de réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments, mais au moins, j'en ai deux. Le premier élément, c'est l'évolution de l'ergonomie. L'ergonomie, quand même, du haut de mes 59 ans, mes premiers étudiants, ils allaient faire de l'amélioration des conditions de travail. Ensuite, ils sont allés faire de l'ergonomie informatique en stage. Ensuite, ils sont allés faire de l'ergonomie des sites web. Ensuite, ils ont fait du jeu vidéo. Et maintenant, il y en a qui sont dans les services d'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont parfaitement compris qu'il y a un enjeu réel à intégrer le facteur humain très en amont dans les services innovation, management de l'innovation, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. La deuxième chose, et ce n'est pas qu'une prise de conscience, c'est que ça marche mieux. Ce n'est pas le monde piété d'une entreprise. La deuxième chose qui me semble effectivement aussi importante, c'est que, je ne sais plus justement, mais je vais la retrouver. La deuxième chose, c'est... Oui, je sais. C'est ici. C'est les caractéristiques des entreprises. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai parlé, il y a un facteur dont je n'ai absolument pas parlé, c'est le facteur organisationnel. Mais vous doutez bien qu'il y a des organisations qui sont propices au développement de l'innovation et il y a des organisations qui sont, on va dire, reluctantes, enfin, qui contrarient le développement de l'innovation. Une bureaucratie, ce n'est pas fait pour innover. Une bureaucratie, c'est fait pour organiser le contrôle. Donc, si vous voulez dire je vais inventer l'innovation, ça ne marche pas. Voilà. Une fois, je peux le dire maintenant, j'ai été invité à faire une conférence au... Je ne sais pas si ça va être enregistré, tant pis. Mais je vais le dire à... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. C'est à Strasbourg et c'est... Quand les gens ont fait... Les hauts fonctionnaires, voilà. Les hauts fonctionnaires, ils ont fait des tas de choses merveilleuses et c'était... on m'a demandé d'intervenir sur l'agilité organisationnelle. Et je leur ai posé... Alors, il y avait des gens absolument extraordinaires qui étaient vraiment des hauts fonctionnaires. Et je leur ai... Sachant ce que j'allais dire, je leur ai dit est-ce qu'il y en a un qui est de l'UGAP ? Ici, donc l'UGAP, vous connaissez tous si vous êtes à l'université, si vous avez le droit d'acheter une chaise UGAP ou d'avoir rien. C'est la contrainte. Et la question, c'est pourquoi l'UGAP n'a pas inventé Amazon ? Ça, c'est la question. Parce que ça n'a pas la possibilité. Pas parce que les gens n'ont pas les capacités mentales, mais c'est parce que l'organisation n'est pas faite pour ça. Pourquoi Pôle emploi n'a pas inventé Job.com ou Monster.com ? Ils ont tout. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce que précisément, l'organisation ne permet pas ça. Donc, ici, d'un point de vue managérial, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'est-ce qui permet à l'innovation de se produire ? Et l'innovation ne se fait pas n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle organisation. C'est faux. Donc, il faut à un moment donné paramétrer l'organisation pour qu'elle supporte l'innovation. Il faut la soutenir. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. D'ailleurs, au passage, l'État l'a compris. Quand ils ont fait l'État Lab, des start-up d'État, etc., ils ont bien compris que si on demande non, il faut le faire ailleurs, dans une petite cellule et pas dans une structure pyramidale. Voilà, voilà. Merci pour toute cette présentation. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à l'intervenant suivant. Caroline Boussiron, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je crois que ça fonctionne. Bonsoir à tous. Avant de commencer, ce que j'aimerais, c'est qu'on applaudisse tous les étudiants qui sont là. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais ça fait un an qu'ils travaillent quasiment sur ce projet. Ils ont été géniaux à distance. Ils nous ont guidés. Ils ont vraiment été super. Et je pense que rien, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. C'est juste de les applaudir un instant avant que je commence à parler. C'est pas une chose facile de prendre la parole après une personne qui a autant d'expérience et de recul sur la pratique de l'ergonomie que M. Branger. Moi, j'ai ma petite expérience et j'aimerais ce soir venir vous la partager. C'est une expérience qui vient du terrain. Alors, je suis passée par la recherche un temps. j'ai eu la chance de faire une thèse en ergonomie cognitive dans un milieu qui était très appliqué. Et puis, depuis, il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu la chance de travailler dans une agence qui s'appelle Blantaillard. Blantaillard, on est situé à la Bège. On est un petit peu un groupe, une famille qui répond à des enjeux avec une variable très, très importante. Des histoires de personnes qui viennent nous voir. J'ai une idée, j'ai une technologie, j'ai un problème, j'ai besoin de vous. Et le j'ai besoin de vous, très souvent, il va commencer par s'immerger dans le milieu. Et c'est là où l'ergonomie, l'ergonomie pour comprendre, l'ergonomie pour penser, pour concevoir les nouveaux usages, les usages de demain avec la technologie qui va servir à des vrais usages, c'est ça notre quotidien. Moi, je ne suis pas toute seule, je suis une ergonome parmi un groupe où on va avoir des spécialistes du milieu de la mécanique, de l'ingénierie pour une partie très technique, mais également des designers, des designers qui vont penser le produit, des designers qui vont s'immerger d'un point de vue émotionnel pour se mettre à la place des gens et puis des designers aussi qui vont donner du sens, du sens pour les utilisateurs, bien sûr, mais aussi pour les clients, pour le marché parce que quelquefois, on a des très très bonnes idées, elles marchent très bien mais si on ne s'est pas bien positionné, les gens ne vont pas acheter votre solution et ça aussi, ça fait partie de la réalité et je vais essayer de vous le partager avec des domaines qui me tiennent à cœur et qui ont marqué mes quelques années d'expérience, 13 années maintenant et quand je dis ça, je me prends un sacré coup de vieux. Alors, j'aimerais juste vous partager très brièvement, je ne vais pas pouvoir parler, je vois en fait qu'il y a des anciens collègues, moi je suis super émue, ça me fait vraiment plaisir, qui sont là, ils pourraient vous en parler des heures de ce qui se passe et moi je vais juste vous dire comment de l'ergonomie cognitive peut vraiment être utile dans des gros projets d'innovation en parlant de quatre domaines. Le contrôle du trafic aérien, pour les gens qui ne le connaissent pas, des personnes qui sont, quand on parle de contrôle du trafic aérien en route, c'est des personnes qui vont être les messagers des pilotes qui sont dans leur cockpit et qui vont leur dire aller à tel niveau, tourner de temps de cap, de temps de degrés. Pourquoi ? Pour éviter qu'il se passe ce qu'on redoute tous, un crash, un accident qui fait que très souvent le retour d'expérience c'est que ça nous a poussé à changer les choses. Les pilotes de cockpit d'avion, il y a des gens qui sont là et dont c'est le travail encore maintenant, moi le mien il est un peu différent même si je reste quand même toujours assez proche de ce domaine là. Et bien là aussi l'histoire nous a montré le fameux cas du crash d'avion. Pour pas que ça se passe, il faut faire preuve d'imagination, il faut faire preuve d'ingéniosité pour éviter que ça ne se reproduise. J'ai aussi mis quelque chose parce que c'est un petit peu dans le contexte actuel avec la crise de l'énergie. Il y a des gens aussi qui oeuvrent dur pour nous fournir de l'énergie et pour faire en sorte qu'un soir on est chez nous et il y a une coupure d'électricité, on n'a plus rien mais il y a des gens qui oeuvrent derrière dont le travail va consister à superviser et surtout coordonner les équipes pour venir faire en sorte de remettre l'énergie à tout le monde. Et puis enfin le dernier domaine, c'est celui dont je vais le plus parler, c'est celui de la chirurgie, c'est celui du domaine du médical dans lequel il y a un petit boom qui se passe en ce moment parce qu'il y a des nouveaux joueurs dans le game, ça s'appelle des robots, des robots de chirurgie, des robots pour diagnostiquer, des robots pour opérer, opérer de façon plus sûre, opérer de façon moins intrusive pour que derrière les patients comme les chirurgiens se retrouvent dans des situations plus contrôlées, moins invasives et donc ça agit directement sur leur santé, à tous. Au niveau du contrôle du trafic aérien, juste pour que ça soit un petit peu concret parce que moi je vous parle mais bon, il y a des belles images en plus qui s'y portent. Vous voyez le contrôle du trafic aérien, l'image à gauche, ça montre ce que ça a été il y a encore longtemps, ce qui est presque encore le cas, des strips papiers pour pouvoir dire chaque petit avion est un identifiant que je vais naviguer physiquement. Et puis il y a des gens, des ergonomes mais pas que, dont le travail a été de digitaliser ces usages-là, faire en sorte que ces contrôleurs qui étaient très attachés à ce lien physique avec un avion qui était un moyen de faire leur lien direct avec leur mémoire de travail, leur prise de décision, ne perdent pas fil et continuent de contrôler nos avions en sécurité. J'en ai parlé plus tôt, il y a les cockpits d'avion, les cockpits d'avion ils ont beaucoup changé et notamment sur une chose, c'est qu'on a introduit quelqu'un d'autre dans la machine qu'on ne voit pas, du moins ça a été illustré dans certaines comédies, c'est le pilote par exemple, le pilote automatique mais pas que, l'introduction de l'automate. Le pilote, il a dû apprendre à travailler avec quelqu'un d'autre parce que dans beaucoup de situations, il peut déléguer, se reposer, se concentrer sur l'essentiel. J'en ai parlé tout à l'heure, les centres de supervision de l'énergie, historiquement, j'avais des éléments où j'en avais peu, c'était les appels des riverains qui disaient j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? On envoyait une équipe, il y a des gens dont le travail c'était d'appeler les équipes et de les déployer sur le terrain. Et puis avec la digitalisation, avec l'instrumentalisation du réseau, on est bien situé à Toulouse parce qu'il y a une société qui a révolutionné un peu ce domaine-là, on peut renvoyer de l'information en temps réel et on peut anticiper, on peut prévenir et on peut aller au plus tôt pour que tout ça, ça aide les personnes qui sont en centre de contrôle parce que ça leur permet d'avoir plus d'informations concrètes. Il est où le problème ? C'est quel centre ? C'est quel service ? Là, je sais exactement où ça se situe. Quel est le spot qui fait que l'énergie s'est rompue ? Et enfin, j'ai dit plus tôt et c'est là où je vais en plus parler, c'est le domaine de la chirurgie. Le domaine de la chirurgie, ça peut être très invasif. D'ailleurs, historiquement, c'est assez invasif. J'ai eu une opération des viscères où on ouvrait de façon importante. Il y a une autre approche, la celluloscopie. Je viens faire quelques trous dans la paroi pour agir et je vais relier l'information via une vidéo. Moins intrusif, plus de... Moins d'intrusif, donc, du coup, les patients vont mieux se remettre. Et puis, pour les chirurgiens, moins de risque aussi par rapport à la façon dont le patient peut se comporter. Et puis, comme je le disais plus tôt, il y a des nouvelles technologies qui arrivent et notamment les robots. et les robots, il faut leur faire leur place. Un peu comme ce qui s'est passé dans les computes d'avion où il a fallu faire de la place aux pilotes automatiques pour des pilotes qui, il y a 50, 60, 70 ans, eux, ils étaient habitués à piloter à la main. Alors, comment on fait ça ? On pourrait se dire, mais l'ergonomie cognitive, c'est simple, donne-moi une idée et puis je vais la mettre en place et puis on verra, on fera de l'essai-erreur. Ça, c'est une approche. Ce n'est pas exactement ce que je vis moi au quotidien et ce qu'on vit dans notre quotidien, dans les pratiques. Je ne me permets de parler que pour moi parce que je n'aimerais pas mettre des confrères et des consœurs dans mon approche mais je serais curieuse d'avoir leur approche, leur retour. Moi, ce que je pense à l'ergonomie cognitive, c'est un petit peu comme un truc. Vous avez un objectif. L'objectif est sous-indicté par votre client. Je veux ça. C'est ça que je veux. C'est ça mon point de départ. Je fais un petit clin d'œil au Japon parce que j'ai eu la chance d'y vivre un petit moment et j'ai pu voir le petit Mont Fuji et on se dit quand on est en bas « Pinaise, la route elle va être longue. Comment on va y aller ? » Très souvent, on n'y va pas tout seul. Il faut être très humble. Si on pensait que l'ergonome avait tout et allait porter tout le projet, moi, mon avis, c'est de dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, par contre, c'est peut-être d'être chef de cordée. On est devant. Je vais donner l'inspiration, je vais donner le cap. Mais après, c'est tous ensemble qu'on va arriver là-haut. Et puis, avant d'aller là-haut, parce que quelquefois, c'est très l'eau, on va faire des paliers. Parce que si on va trop vite, trop haut, on risque d'avoir peut-être un peu le mal des montagnes. Et ça risque de ne pas très bien se passer. Moi, ce qui me frustre un petit peu, c'est que je ne peux pas vous parler de tous les projets qu'on mène parce que par définition, c'est de l'innovation et qu'il y a un aspect d'industrialisation, il y a de la confidentialité. Pas facile. Moi, je pense que je peux peut-être vous donner un petit clin d'œil. Moi, je vis au Mans. Le Mans, c'est le pays de la course, notamment de la course d'endurance. Je me suis dit, c'est marrant, je pourrais faire un petit clin d'œil parce que je pense qu'il y a des petites similarités entre un projet d'innovation dans lequel on va intégrer l'ergonomie prospective et ça. Avant d'arriver là, d'être sous la ligne de départ pour dire je suis dans le game, je me lance pour 24 heures, il faut que je sois au bout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut préparer. On n'est pas tout seul quand on est pilote. On est dans une équipe. On se passe le relais. Et si on pensait qu'il n'y avait que les autres pilotes et que c'était qu'avec ces gens-là qu'on allait aller au bout, on se fourvoie. Il faut intégrer d'autres choses. Il faut intégrer la course dans laquelle on se trouve, les conditions, la météo. Il faut intégrer la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font les autres ? C'est quoi leur innovation ? Comment je me positionne face à eux ? Il faut intégrer bien évidemment. Là, vous l'avez bien intégré les pilotes, c'est les utilisateurs. Et puis, il y a tous les gens qui sont dans les stands. Il y a tous les gens qui font que les relais vont être rapides, qu'on va aller au bout. C'est l'équipe projet, c'est la technique, c'est la certification. Si on porte l'usage en étant décorrélé de tout ça, alors ce qu'on peut faire à un moment donné, c'est que ça ne va pas aller au bout, ça ne va pas sortir parce qu'on n'a pas intégré les bonnes contraintes. Et ça fait le lien avec le dernier point, c'est la technologie. En fait, si on, en tant qu'ergonome, on n'intègre pas la façon dont la technologie fonctionne, ah pardon, désolé, si on n'intègre pas la façon dont la technologie fonctionne, alors on va avoir des très bonnes idées pour les utilisateurs, mais on risque de ne pas avoir des bonnes idées ou du moins des idées qui ne sont pas réalisables d'un point de vue technique. Et tout ça, sur une chose, il y a le jour de la course, c'est le planning. Et si on n'intègre pas ça dans notre démarche, alors on risque de ne pas être à l'heure. Et c'est une course contre la montre. Il y a un jour J. Alors concrètement, ce qu'est-ce qu'on va faire dans l'ergonomie cognitive, dans l'ergonomie prospective, ça va être de clarifier ces éléments, comprendre les parties prenantes du projet et pour venir détecter des sources d'amélioration, d'innovation concrète. En comprenant la technologie, comme je le disais plus tôt, les pilotes, qui sont-ils, dans quel environnement fonctionnent-ils, de quoi ils partent, l'environnement de départ, leurs conditions de départ, pardon. Je disais en bas à gauche, la cible, le marché et puis l'équipe projet. Parce qu'on a des idées, mais il faut les concrétiser, il faut les développer, les implémenter. Le point de départ d'un projet innovant, si maintenant on l'applique à un cas d'un dispositif médical robotisé, le premier point, très souvent, surtout dans ce domaine-là, parce qu'on le cotoa beaucoup en ce moment, il faut savoir s'immerger tout en respectant les enjeux de confidentialité. Et ça, c'est pas évident. Parce qu'on aurait envie de dire, quand on a un client qui vient de voir, en disant, écoutez, moi je suis médecin, je suis gynécologue, j'ai une solution, j'ai une technologie qui fera que demain, tous les bébés vont arriver d'une façon sécurisée. J'ai une idée, j'ai besoin de vous pour améliorer. Et ce qu'il ne veut pas, ce gynécologue, c'est que ses autres confrères ou des autres personnes dans le monde sachent qu'il est sur ce thème-là. Parce qu'il va être le premier à sortir sa solution. Donc, il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens. Et souvent, ce qu'on fait, c'est s'immerger dans l'existant, une fois qu'on a trouvé le bon cadre. Et ça, ça va vraiment dépendre de ce que peut nous offrir notre client. Donc, quand M. Branger disait 1, 2, 5, 10 utilisateurs, 10 cas, en réalité, on est plus sur la moyenne basse que sur le haut. Et donc, s'immerger dans l'existant, c'est déjà la première chose de l'ergonomie prospective, comprendre. Comprendre le workflow initial, les cas d'usage. Comprendre les problèmes quotidiens. Avant de dire je vais vous proposer quelque chose d'autre, comprenons quels sont leurs problèmes au quotidien pour que le jour où on va venir leur introduire la nouvelle solution et pourquoi ils devraient l'utiliser, qu'ils se disent les gars, ils ont compris. C'est mon métier, c'est bien ça. Ils me répondent à mes problèmes du quotidien. Et ça, ça permet d'avoir des opportunités, des opportunités concrètes pour dire là, il y a des points vraiment chauds. On peut les améliorer. et aussi des opportunités en termes, définir les règles d'or. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on ne doit pas changer. On est fait d'une façon en tant qu'humain, on pense d'une façon, on va avoir des limites, qu'elles sont même d'un point de vue physique. Considérons-les déjà de base. Et puis, comme le disait M. Bouranger plus tôt, il y a l'organisation et même les techniques. Des fois, on a des superbes idées, on a un robot, c'est génial. On va sur site, on regarde les blogs, on se dit en fait, ce que nous disent la technologie, nos ingénieurs, qui ont fait un super travail, ça marche. Ce n'est juste pas compatible, ce n'est pas combattible avec les gens qui fonctionnent. On ne répond pas à une personne de l'équipe. En fait, on répond à des enjeux d'équipe. Le chirurgien, il n'est pas tout seul quand il opère. Le chirurgien, il a des assistants, il a une équipe et ça, c'est vraiment important à considérer pour se dire en fait, l'ergonomie prospective ne va pas répondre juste à cette personne-là, mais à tout le monde. Et au-delà de ce qu'on va fournir en tant qu'ergonome quand on va venir analyser l'existant, il y a d'autres axes qui sont à considérer. Des axes comme la marque, le branding, c'est quoi que votre client veut vendre, c'est quoi son asperité, c'est quoi son why ? Vous connaissez certainement cette notion. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu veux vendre, toi ? Parce que ça, ça va me définir comment moi je vais te faire évoluer le jour où je vais te dire c'est ça qu'il faut fournir à tes clients. La concurrence, qu'est-ce qui existe déjà ? Comment je vais me positionner soit de façon homogène ou aussi savoir que je vais prendre un virage et ça, ça va être important de le déterminer. Les apports, la capacité de la technologie, on peut quelquefois se dire mais punaise, ils font doucement la même chose, on pourrait vraiment simplifier. Des choses qui n'ont pas été anticipées par exemple par l'équipe technique, mais quelquefois c'est juste pas faisable. Et ça, si on comprend un petit peu d'où on part, ça nous aide aussi à orienter les propositions concrètes que l'on peut faire. Et puis les contraintes techniques, ça fait le lien. Et donc, maintenant qu'on connaît un petit peu l'existant, toutes les contraintes à considérer, comment on projette les futurs usages ? Déjà, il y a une chose, on revenait à certaines symboliques qui étaient évoquées par M. Branger, la pyramide. Ce que je disais plus tôt, les règles d'or, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit respecter ? Eh bien déjà, ça on va se dire, ça c'est la base et ça je vais le conserver avant de parler de la prospective. Et après, je vais venir ajouter dessus. Je vais venir ajouter tout en ayant ces référentiels, c'est important, les référentiels de standards, de normes, d'anthropométrie qui peuvent nous dire « Ah oui, je vais mettre mon plan de travail à ce niveau-là parce que c'est comme ça que va être un homme quand il est petit, quand il est grand, un homme, une femme, un homme avec un gros H ». Et ça c'est très guidant. De la même façon, on va intégrer les mécanismes de perception, de traitement d'informations, de prise de décision qui vont nous permettre vraiment de se dire « Ouais, ça fonctionne comme ça ». Et comment on peut aussi faire ça ? C'est en faisant des liens, des liens entre les domaines, identifier les passerelles possibles entre les domaines d'application, les domaines quelquefois qui ont un retour d'expérience. Et bien ça, c'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations au quotidien. Ça nous aide beaucoup à penser les usages en étant plutôt assez sûrs, pas sûrs de nous. Bien évidemment, il faut être très humble face à ça, comme l'histoire de la montagne dont on parlait au début. Mais on peut se dire quand même « Ça marche bien dans d'autres domaines » donc on pourrait être assez confiants. Typiquement, dans le cas de notre dispositif médical, quelquefois faire un lien sur comment piloter un avion, sur comment prendre une décision quand je dois changer de cap à un avion pour éviter que ça tape. Et bien ça, c'est des choses qui peuvent nous dire « Oui, demain, le robot, il peut se positionner comme ça, il peut se comporter comme ça. » Et voilà le niveau d'information qu'il doit restituer dans telle situation pour éviter que le chirurgien se retrouve à perdre le fil. Et puis derrière, ça peut nous permettre de penser des nouveaux usages. Je vous rassure, ça c'est des robots qui sont déjà sortis, qui ont déjà leur place et qui n'ont pas été designés par l'agence Vrote Ailleurs, mais qui en tous les cas juste vous donne des illustrations concrètes. Donc une fois qu'on s'est dit comment on peut faire le lien, eh bien on peut passer à ce qu'on a entendu plus tôt. On peut commencer à projeter les usages, dire du workflow du début, de ce que j'ai gardé, des opportunités que j'ai définies, comment je les concrétise et à quoi ça va consister. Le même acte avec mon robot, comment ça va fonctionner ? C'est le workflow projeté. On va pouvoir aussi identifier des risques et des moyens de mitigation. Ça c'est juste essentiel. Le fameux cas de, à un moment donné, il se passe ça. Il y a une pandémie dans le monde, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, comme on le disait plus tôt. Eh bien de la même façon, on va dire, et si on coupe le courant d'un côté, comment notre système fonctionne, comment le chirurgien peut retirer une aiguille qui est dans le ventre de son patient, eh bien ça on va le considérer à ce moment-là. On va pouvoir aussi penser la configuration de l'espace, comment la solution que l'on va designer dans son comportement qui va répondre aux enjeux de l'utilisateur, va aussi trouver sa place dans l'environnement physique. Et puis aussi, il va falloir que cette machine, une fois qu'elle a trouvé sa place, que le chirurgien sache ce qu'il doit faire, il va falloir que ça matche entre deux. Il va falloir que l'interaction soit définie. Et là, c'est tous les enjeux de principe d'interaction. On a interaction homme-machine, mais également homme-homme. C'est-à-dire que je mets une machine dans l'espace, mais les hommes qui sont autour, potentiellement, ils sont toujours là. Ils doivent continuer à comprendre. Ils doivent continuer à se coordonner. Malgré cette machine. Et l'histoire nous a montré que dans certains cas, ça a pu être compliqué. Et on a trouvé des solutions pour y répondre. Typiquement le cas de l'aéronautique. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut se dire, je sais ce que je dois faire, je sais l'histoire. Le storytelling, il est juste essentiel dans ce cas-là. Je sais ce que je dois fournir. Voilà comment ça doit fonctionner. Et bien là, je peux commencer à dire, pour fonctionner, avec mes principes d'IHM, je peux disposer mes éléments dans l'espace. Je peux commencer à raconter l'histoire. Je peux commencer à simuler. et je peux commencer à me dire quelle catégorie d'informations je dois fournir à l'utilisateur. À quel moment ? Et sur quel support je dois le fournir par rapport à là où il est censé être ? Par rapport à là où son attention est censée être attribuée ? Et en fonction de la fréquence d'occurrence, quand on est au niveau de l'écran, quelle partie de l'écran je vais pouvoir privilégier ? Ça, c'est très bien. On commence à avoir des schémas, on commence à pouvoir raconter des choses avec le workflow. On va dire, voilà comment ça se passe. Mais nos clients, si on leur propose ça, ils vont dire, c'est sympa, c'est vraiment bien. Très souvent, ils peuvent avoir même du bluff parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vu venir. Ils vont dire, mais les gens auxquels vous voulez répondre à leurs problématiques du quotidien, elles ne sont pas celles que vous avez. D'ailleurs, vous ne les connaissez pas. Et peut-être qu'en les partageant de façon très humble et constructive, en embarquant les gens avec nous, on arrive à se raconter l'histoire d'après. Pour l'après, du moins. Et puis, du coup, ce qui est essentiel à ce moment-là, quand on commence à avoir des idées, c'est de les concrétiser. Les concrétiser autant, aussi vite que possible pour venir les consolider. Pour venir vraiment se dire, oui, ça marche, pour de vrai. Mon robot, je suis venue le maqueter, je suis venue le mettre dans une fausse salle d'opération, je suis venue raconter l'histoire, on a joué, on a joué avec des chirurgiens qui pourraient les utiliser à terme, en simulant, en faisant un jeu de rôle. Moi, je suis l'infirmière, un tel est l'assistant. Et là, on peut quand même se dire, OK, ça c'est quand même... On vient un petit peu se rassurer. Comme ? On va se rassurer jusqu'au jour où on arrive à la course, à la fin de la course. Et puis, une fois qu'on a fini une course, peu importe le résultat, ce qu'on veut, c'est préparer l'édition suivante. Quand on a un DM, qu'on a concrétisé le concept, alors nous, notre quotidien, ça va être de redonner ça à notre client. Et c'est pas redonner, c'est transmettre, parce que c'est un travail collaboratif, c'est avec eux qu'on le crée. Et par contre, la vraie vie, c'est de dire, bon, on a un concept, on a un fonctionnement attendu, voilà comment c'est censé fonctionner, voilà comment il est composé, voilà le workflow, on arrive à dessiner. J'ai pas été humble sur l'illustration, on est sur un grand monde, on est sur de la grosse technologie, on va révolutionner les choses, on y croit, parce que c'est un peu ça aussi, l'ergonomie prospective. Il faut venir mettre ses tripes, parce qu'on n'est pas sûré quand même de tout et du résultat, mais on se rassure petit à petit avec les informations qu'on arrive à collecter. Mais par contre, la vraie vie, c'est que quand on va vouloir avancer dans le process, c'est l'inverse d'Ironman, mais bon, on va devoir un petit peu dégrader. En fait, avant d'arriver au robot qui fait tout, qui est dans le design parfait, intégré, qui intègre toutes les fonctionnalités, la UI avec la couche graphique, très souvent, on passe sur une phase qu'on appelle le MVP. C'est le minimum viable project, et donc du coup, c'est lui qui va faire les premiers tests pour dire, parce qu'avant qu'un produit sorte, dans ces cas-là, il faut venir le certifier. Et donc du coup, il y a beaucoup, de tests à faire et qui sont réalisés très souvent par les équipes pour lesquelles on travaille. Et c'est là où, avec toute notre bienveillance, on va leur transmettre, on va leur infuser ça, jusqu'au jour où ils vont revenir vers nous en disant, voilà, voilà ce qu'on ressort. Et là, on revient un petit peu, on redonne un cap. On redonne le cap de, et c'est quoi après ? Pour préparer l'édition suivante de la course, qui sera très certainement une autre étape de la concrétisation de leurs solutions. j'en ai fini avec ma présentation, mais ce que j'aimerais, parce que moi, je suis venue ici en me disant, je parle à des futurs collègues, il y a des, pas que, mais il y a en tous les cas des futurs collègues dans la salle, et qu'est-ce que je ressortirais, moi, de ce que je vis au quotidien ? Déjà, la première chose, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. D'où l'intérêt de caractériser, de s'immerger dans la situation initiale, pour dire, je comprends les gens, je comprends leur quotidien. Ça permet de bénéficier des retours de situations comparables également, de caractériser les personnes et le contexte dans lequel la future solution doit trouver sa place la plus naturellement possible. C'est ça que l'on cherche. Et si, quand vous êtes dans une phase d'idéation avec quelqu'un, vous l'avez vu au début en disant, tu vois, Roger, tu fonctionnes comme ça aujourd'hui, voilà ce qu'on propose pour telle raison et voilà avec notre limite et qu'est-ce que tu en dis ? Ça déjà, on a raconté, on crée une histoire ensemble et c'est ça qui est super passionnant. Ce qui est super important aussi à voir, c'est que le diagnostic ergonomique, c'est la source de nombreuses opportunités et guide pour l'idéation ou guerre de fou. Tout ce que je racontais tout à l'heure sur les règles d'or, de le transmettre à l'équipe en disant, ça c'est vraiment important pour telle raison, n'y touchons pas, il faut le conserver. Par contre, on a une opportunité, ça, ça ne fonctionne pas actuellement ou votre robot fait ça, on pourrait aller encore plus loin en proposant quelque chose qui fait que ça va en relais avec la façon dont l'utilisateur cible lui fonctionne. Mais par contre, il y a une chose qui peut être frustrante mais qui fait partie de la vraie vie, c'est que le temps et la technologie, elles peuvent nous donner des contraintes. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler en commun d'accord, en étroite collaboration. il faut fortement les solliciter. On ne veut pas être ergonome et être ingénieur et être électrodicien mais par contre, de savoir relayer les informations, de comprendre, d'interagir, c'est comme ça qu'on arrive à une solution collective et ça c'est super, c'est faire une émulation collective. Avoir une recommandation ergonomique en disant, c'est ça qu'il faut, c'est génial, mais si les gens ne se l'approprient pas, si les gens ne l'intègrent pas, alors on risque de juste passer à côté. Ce que j'ai dit plutôt également, maqueter, simuler les usages au plus tôt sont les meilleurs moyens pour constituer le socle de l'équipe, projet et du concept. On est une vraie équipe en fait et on va devoir aller loin et on va transpirer et ça ne va pas se passer comme on l'imaginait. On va devoir répondre à des grands obstacles, des grands challenges. Pousser les parties prenantes à se manifester quant au risque d'entrevue par chacun. Quand on vient simuler les usages avec des ingénieurs, des gens dont le travail ça va être de certifier le système, eux ils ont le retour de ça et ils vont dire voilà là où on va m'attendre, voilà mes problèmes à moi, comment tu y réponds ? Et ça, ça va être super parce que ça va venir nous nous donner une mine d'informations complémentaires pour penser les fameux moyens de mitigation. Et ce qui est important c'est de leur transmettre pour qu'ils se familiarisent, qu'ils s'approprient même et qu'ils de toute façon ils sont parties prenantes avec l'essence du concept et des messages clés associés pour les gens qui vont vendre le produit, pour les gens qui vont aller les installer, pour les gens qui vont aller gérer le développement. Une fois le concept initial consolidé, c'est ce que je vous ai dit plus tôt, il y a une période d'incubation qui est non négligeable nécessaire avant notre voie une phase d'évaluation, la certification. C'est ça la vraie vie en fait, un DM, on a beau avoir le super bon concept, il va y avoir toute une phase où il va falloir transcrire pour de vrai dans des documents, des spécifications, des recommandations, il va falloir un temps pour le développer. Et donc c'est la partie un peu frustrée de notre métier, on l'a, on l'a, mais comment on va faire ? Ben oui, mais il peut se passer un, deux ans avant qu'on puisse vraiment avancer. Et puis on donne le relais, on donne le relais à l'équipe pour gérer les évaluations, ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose. C'est très compliqué d'évaluer un système dans lequel on a mis ses tripes. Il y a un risque d'être jugé parti. Et ça, en fait de le redonner à quelqu'un d'autre, c'est super virtueux parce qu'à un moment donné, on va se fournir les uns les autres. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est allé sur un grand niveau d'ergonomie prospective, on a sorti un concept, on pense à le concrétiser, eh bien on peut revenir dans une approche d'ergonomie corrective. Ce que je disais, les décisions suivantes, tout ce qui marche, on le garde. Comment on répond aux problèmes qui ont été soulevés pour garder l'essence même du concept et pour faire avancer le projet dans une lignée homogène ? J'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Merci à Caroline pour cette présentation. Je rappelle que pour les internautes qui viennent de nous rejoindre en cours de route, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et est-ce que dans l'amphithéâtre, des personnes ont des questions par rapport à cette présentation ? Ah, excuse-moi. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Moi, je reviendrai, j'ai une question sur la dernière slide. Alors, je ne suis plus ciblé sur l'EDM et c'est peut-être applicable de manière générale en termes d'ergonomie prospective, mais vous écrivez sur la fin une fois le concept consolidé, la période d'incubation avec la certification. Au niveau des DM, il y a de l'analyse de risque et de l'utilisabilité du DM. Il y a des choses comme ça. Et finalement, est-ce que cette certification, plutôt que de la faire... Est-ce qu'elle ne peut pas être le point de départ de la conception ? C'est-à-dire que je me place dans une norme, j'imagine une idée d'un DM, quel qu'il soit, j'ai des risques et finalement, ce que je veux prouver avec mon DM, c'est que ma balance bénéfice-risque, elle penche côté bénéfice. Et finalement, est-ce que ça ne pourrait pas plutôt être un point de départ de dire, voilà, tous mes risques, voilà comment je conçois, c'est-à-dire que je diminue tous mes risques et en fait, ce travail-là, il est fait finalement tout du long du process ? Ou vous faites peut-être déjà remarquer ? Mais voilà, c'est une question remarque par rapport à ça. Pour la question, alors oui, ça se fait en fait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais vu que j'ai un débit de parole un petit peu important et que je dis beaucoup de choses, ça peut être dilué dans le reste. En fait, au tout début, dans l'une des entrées, ça va être en effet de clarifier ce que j'ai expliqué, les cas d'usage, les situations dégradées et ça se fait via l'analyse des risques qui on ne peut pas porter intégralement. et qui va se faire via les parties prenantes, notamment des gens de la certification qui ont la connaissance, qui savent aussi dire je sais faire l'association et les histoires de passerelles, ça passe aussi par là. C'est-à-dire, moi je travaillais dans telle société, on a eu tel type de souci, intégrer-les, parce qu'on sait que la certif va nous attendre là. Ça peut être des choses vraiment, entre guillemets, j'allais dire, un peu bête, basique. Mais ça, ça peut être un no-go pour suivre. Donc oui, c'est fait directement. Et c'est une des sources d'information. J'ai parlé des standards au début qui pouvaient être des choses. Les risques, les normes auxquelles on doit répondre, ça fait partie des objectifs ou des contraintes qu'on doit considérer en effet. Mais par contre, on est toujours, quand on va faire des évaluations, on va en être détecté des nouveaux. Et c'est cela qu'on va devoir intégrer. Mais intégrer dans une matrice qui est fournie, c'est-à-dire qu'on doit bien montrer entre guillemets pas de blanche de tous les risques qu'on a détectés, comment on y répond. Et puis, quand il y a des nouveaux, de soit faire des recommandations en termes de formation, en termes de design, où on peut décider de ne pas changer les choses en disant qu'on a une explication assez forte par rapport à la façon dont notre système fonctionne. Nous avons encore du temps pour une question dans la salle. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une autre question encore ? Ok. Bonjour, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Ma question, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas croire en une idée et du coup, de devoir, je ne sais pas, l'expliquer ou en tout cas le démontrer. Et comment vous vous positionnez dans ces cas-là avec un client ou autre ? Comment on travaille dans ce cas-là ? Oui, ça m'arrive très régulièrement parce que déjà toutes les idées ne viennent pas de moi et viennent de toute l'équipe. Il y a des idées sur lesquelles je peux me permettre de répondre mais je reste très humble face à ça parce qu'on est tous dans ce que je disais dans la même lignée, on essaie de définir une trajectoire. Un des moyens, quand on n'est pas sûr de quelque chose, c'est au moins essayer de le concrétiser. C'est-à-dire, soit je peux te répondre directement en disant mais si tu repenses à la façon dont on a pensé le workflow, quand on a pensé les usages, je peux déjà répondre à quelque chose en disant j'y crois pas ou sur des références qu'on a en disant mais le traitement d'informations ce n'est pas ça, là tu commences à me proposer 12 informations, on sait que la mémoire de travail elle va être composée de telle façon, limitons-le. Par contre, on peut proposer quelque chose donc ça, ça permet de vraiment faire avancer les choses et puis quelquefois on n'y croit pas mais on fait partie d'une équipe et des gens qui y croient et donc on se doit au minimum, comme je le disais plus tôt, de les essayer, de tester et après de se dire finalement il y a des idées auxquelles je ne croyais pas c'est pas si déraisonné que ça. Merci, on a aussi en fait deux questions en ligne qui vont faire une belle transition vers notre prochain intervenant mais votre réponse va nous éclairer. Est-ce que l'ergonomie prospective passe forcément vers un développement technologique ? Comment est-ce qu'on pourrait concilier ou même accompagner des projets qui soient compatibles avec les problématiques écologiques, le développement durable ? Merci. Moi je pense que la technologie ce n'est pas forcément antinomique avec l'éco-conception. En fait la technologie ça peut nous amener des nouveaux matériaux, ça peut nous amener d'autres approches qui peuvent permettre d'être plus respectueux de l'environnement, ça peut nous permettre d'un point de vue plus soft de réduire le nombre d'informations, de raisonner les échanges de données. Là aussi c'est peut-être aussi une approche qui nous aide à répondre à cet angle-là. Donc non je ne pense pas que l'innovation est contradictoire ou antinomique avec l'éco-conception, au contraire. Je pense que dans les équipes avec lesquelles on travaille on est très sensible à ça et on sait que c'est des attentes qui sont aussi importantes. Ce n'est pas forcément j'allais dire avec les expériences on apprend et on va aller chercher on va avoir ces réflexes de se dire et si on imagine les choses comme ça pour ce gain-là. et après on est toujours dans l'équipe dont c'est vraiment le métier au-delà du fait que ce soit faisable en fait l'écologie enfin l'éco-conception il y a aussi un enjeu de coût et c'est ce qui peut aussi faire que dans notre équipe où on doit faire en sorte que le dispositif il soit réalisable que ces personnes-là soient raisonnées et qui aussi limite l'impact potentiel. Ce n'est pas toujours le cas ça va dépendre des situations et ça va dépendre de ce qu'on va devoir fournir. Merci Caroline pour cette présentation et vous pouvez l'applaudir je pense. Et maintenant on va passer au dernier invité de la soirée veuillez accueillir Clément Collin s'il vous plaît. Merci. Bien bonsoir donc je vais vous parler de la question de besoins des besoins en ergonomie notamment c'est issu de réflexions que j'ai eu avec un collègue qui a fait aussi une thèse en ergonomie prospective et c'est des questions qu'on se pose au sein de notre société Sentier Ergonomie où on fait de l'ergonomie appliquée à la transition donc appliquée notamment au système low-tech et au système partagé autopartage etc. Donc dans la présentation je dirais Ergonomie facteur humain science de conception de façon un petit peu interchangeable et je vais commencer par un constat en ergonomie prospective comment est-ce qu'on traite les besoins comment on voit les besoins ensuite je continuerai par en fait un dézoom sur la société globale comment dans nos sociétés on répond aux besoins humains comment on les traite et enfin je reviendrai sur l'ergonomie pour essayer de redéfinir la notion de besoin et de voir comment on peut la traiter de façon plus sobre comment on peut répondre aux besoins de façon plus sobre en ergonomie donc ergonomie prospective et besoins donc les chercheuses nous ont dit qu'en ergonomie prospective on est dans une démarche d'anticipation des besoins et cette anticipation des besoins se fait de deux façons différentes Eric et Caroline en ont un peu parlé en sous-entendu au cours de leur présentation donc on a un paradisme de création de nouveaux besoins donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de favoriser la créativité des gens et en fait les gens vont avoir des nouvelles idées de besoins et ça va générer derrière éventuellement des nouveaux produits des choses comme ça et un deuxième paradigme qui est le paradigme de la découverte et là on essaie plutôt de découvrir des besoins qui vont être plutôt enfouis ou pas totalement présents et donc là on est plus on va simuler des usages futurs on va essayer de faciliter ce que disait Eric la projection des gens dans le futur donc deux choses différentes d'un côté on essaie de créer des choses qui n'existent pas vraiment et d'autre de découvrir des choses un peu plus enfoui alors on peut se poser des questions par rapport à ça une question d'abord on va dire théorique déjà qu'est-ce que c'est un besoin en fait donc en ergonomie malheureusement donc en ergonomie on travaille sur l'activité humaine qu'est-ce qui détermine l'activité humaine ce sont les besoins donc c'est quelque chose de central en ergonomie dans la démarche ergonomique on commence par l'analyse des besoins mais on a un problème c'est que les besoins ne sont pas très clairement définis deuxième constat c'est un constat plutôt éthique c'est est-ce qu'il faut répondre à tous les besoins en fait ou est-ce que l'ergonomie doit avoir un rôle critique notamment vis-à-vis de la question de la sobriété et des limites planétaires les limites planétaires c'est neuf limites biophysiques de la Terre qu'on doit respecter si on les dépasse l'habitabilité de la Terre est remise en question c'est des limites comme le changement climatique les changements d'utilisation des sols donc l'artificialisation des sols des choses comme ça et la dernière question qu'on peut se poser par rapport aux besoins en ergonomie prospective c'est une question de méthode comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre prise en compte des besoins dans le cadre de l'intervention ergonomique et c'est un peu les trois sujets que je vais traiter et donc au cours de ma thèse au tout début j'ai fait des ateliers prospectifs sur la mobilité du futur et donc en fait ce qu'on me disait c'est des choses du genre j'aimerais que dans la future de la mobilité je sois comme dans un nuage dans une bulle totalement sécurisée seule dedans je vais d'un point A à un point B sans couture donc sans friction en fait dans mon déplacement avoir du divertissement être connecté etc donc en fait si on réalise ça ça donne un peu ça et la question qu'on se pose donc ça c'est issu d'un film de Pixar c'est que ça c'est plus ou moins ce qu'on me demandait traduit en image la question c'est est-ce qu'on doit répondre à ces besoins là en fait ou est-ce que justement ce sont des choses qui vont être aliénantes destructrices pour l'humain et l'écosystème et qu'on doit remettre en question donc c'est un peu des questions qui sont intéressantes pour l'ergonomie prospective parce que c'est des choses qu'on va recueillir mais est-ce qu'on doit les traiter c'est une question importante alors maintenant je vais dézoomer un petit peu et parler de la question des besoins dans nos sociétés donc nous on est dans ce qu'on appelle l'anthropocène c'est-à-dire une époque qui est marquée alors je lis la définition parce que je ne la connais pas par cœur c'est une époque de l'histoire de la Terre qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre donc l'anthropocène ce que ça dit c'est qu'en fait l'humain est la force principale de changement sur la Terre c'est plus les plaques tectoniques ou les choses comme ça c'est l'humain qui a le pouvoir le plus fort sur le changement des écosystèmes donc ça s'appelle l'anthropocène donc l'ère des humains je pense à peu près j'ai pas fait latin donc il y a eu deux ruptures en anthropocène donc dans la période dans laquelle on est par rapport aux besoins une première rupture c'est que dans les peuples plutôt traditionnels on peut prendre la France d'il y a 200 ans ou des peuples de chasseurs-cueilleurs en général ils vont adapter leurs activités et donc leurs besoins à leur milieu c'est-à-dire qu'ils vivent dans un milieu donné et en fait le milieu les contraint et ils répondent à leurs besoins en fonction de ce que leur donne leur milieu et en fait la rupture pour les peuples industriels c'est qu'ils ont tendance à réguler leur milieu pour répondre à leurs besoins donc en fait le milieu ne les contraint plus ils vont le modifier pour répondre à leurs besoins et la deuxième rupture c'est qu'en général dans les sociétés plutôt traditionnelles on a toujours une approche critique des besoins on essaie de les remettre en cause on peut les trouver dans les grands mythes dans les grandes religions les grandes philosophies que ce soit les mythes grecs la religion catholique l'islam etc les besoins c'est des choses qu'on essaie de remettre en cause et qui dans une société c'est une valeur qui est à peu près disparue ça c'est un peu les grosses ruptures et pour les illustrer voilà un exemple alors je sais pas ça c'est bon en fait vous avez entendu des mines en Allemagne donc ça c'est un bon exemple on modifie très fortement notre environnement pour répondre à nos besoins ben là les besoins énergétiques et le contre-exemple pour un peuple un peu plus traditionnel donc là c'est des toits en chaume donc là ce sont des gens qui ont des plantes autour de chez eux qui peuvent utiliser comme matériaux de construction donc là l'environnement va informer leurs pratiques de conception la façon dont ils travaillent alors maintenant je vais parler de ce que j'appelle la face obscure des besoins je vais pas tout lister je vais donner quelques exemples donc là c'est dans nos sociétés comment est-ce qu'on traite la question des besoins on va dire les dérives dans la façon de traiter les besoins donc la première c'est on va dire une marchandisation de l'expérience humaine c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un besoin humain même si ce besoin était traditionnellement on va dire traité de façon gratuite et bien ça va donner lieu à des expériences payantes donc à gauche en haut vous avez Uber mais c'est aux Etats-Unis ça existe pas en France où on peut payer pour avoir le silence du chauffeur en fait ça c'est quelque chose traditionnellement on peut juste le demander à la personne mais maintenant c'est une marchandise et en fait donc il y a besoin donc il peut y avoir marché donc il peut y avoir entreprise et donc en fait on va extrêmement loin là-dedans et donc Tinder est un autre exemple où on va marchandiser une expérience qui avant des rencontres se faisait de façon généralement non payante un autre exemple c'est les conflits de besoins donc en fait là vous avez une illustration un peu homostique de la question de l'accessibilité d'internet dans les campagnes donc en fait il peut ne pas y avoir internet dans les campagnes et donc en fait ce qui s'est passé donc Elon Musk a eu un projet qui s'appelle Constellation il a envoyé des milliers de satellites dans l'espace pour pouvoir justement arroser internet dans les zones rurales américaines notamment et ailleurs dans le globe avec internet donc donner internet aux zones rurales le problème c'est que vous voyez la deuxième photo en dessous c'est les astronomes et bien en fait ça détruit leurs observations parce que sur les images qui prennent du ciel et bien il y a des grandes traînées parce que c'est des milliers de satellites qui passent devant les caméras et donc ils ne peuvent plus faire leurs observations et en fait on est dans un tel niveau d'intensité technologique dans la réponse à nos besoins qu'en fait on va avoir un conflit de besoins entre le métier de l'astronome et une personne à la campagne qui a aussi son besoin d'internet donc on a aussi cet aspect conflit de besoins qui apparaît celui-là je vais un petit peu le passer mais en gros c'est l'idée qu'on a tendance aussi à fragmenter les besoins c'est à dire que là vous tapez t-shirt sur Zara ou Asos et vous voyez des dizaines de milliers de résultats pour juste un t-shirt donc une fragmentation des besoins notre exemple c'est la prescription des besoins et là en ergonomie on peut être un peu coupable de ça donc la prescription des besoins c'est à dire qu'en fait il n'y a pas forcément le besoin qui existe dans la société mais la publicité par exemple va nous aider à le prescrire à le faire émerger et en dessous j'ai donné l'exemple du médecin mais on peut donner l'exemple de l'ergonome aussi Eric en a parlé avec l'acceptabilité en fait l'acceptabilité qu'est-ce que c'est d'autre que de dire le besoin n'existe pas dans la société mais on doit trouver une façon de le prescrire finalement en changeant un petit peu les paramètres de la technologie et on peut aussi donner par exemple des modes médicales où en fait par exemple entre je crois 2006 et 2013 il y a eu un pic de prescription de vitamine D parce que c'était un peu la mode mais en fait le coût-bénéfice était relativement faible donc voilà une façon de prescrire des besoins à des patients qui n'avaient pas spécialement besoin de vitamine D et ça donc il y a aussi des tas d'autres choses dont on pourra parler en discussion mais je fais juste un résumé donc il y a deux conséquences principales à ça la première on va dire c'est on va dire environnemental on va extraire beaucoup de matériaux pour répondre aux besoins et on va créer aussi beaucoup de déchets pour répondre à ces besoins toujours plus nombreux toujours plus fragmentés deuxième conséquence on va dire plutôt au niveau humain une aliénation humaine c'est à dire qu'en fait une dégradation de la qualité de vie parce que par exemple en multipliant les applications on peut risquer par exemple un fractionnement de la tension humaine une dégradation de la santé mentale aussi avec des stress qui vont émerger quand on multiplie les technologies au quotidien notamment dans les situations de travail donc ça c'est très intéressant c'est à Malberti donc un chercheur que vous devez connaître qui a fait beaucoup d'études sur la sécurité il y a quelques années il a trouvé le paradoxe de la sécurité en gros les blocs opératoires et les hôpitaux sont de plus en plus sécurisés c'est à dire qu'on a des chiffres de sécurité énormes mais la qualité de vie au travail se dégrade en fait il y a un espèce de paradoxe où on a un besoin de sécurité on va répondre de façon très forte mais à côté on a une dégradation très forte de la qualité de vie du patient et du médecin et des soignants alors maintenant je vais revenir en ergonomie et essayer de clarifier la notion de besoin parce qu'on a beaucoup parlé mais je ne l'ai pas défini c'est pas bien donc un besoin on peut le définir comme une configuration de caractéristiques psychologiques et physiques ressenties comme un manque ou une tension donc un besoin c'est quelque chose un manque quoi donc là c'est une définition on va dire presque grand public très générale maintenant on peut détailler ça de façon un peu plus précise donc de façon on a ce qu'on appelle les besoins fondamentaux les besoins fondamentaux sont des choses donc là le but c'est de dépasser Maslow je ne vais pas en parler de façon détaillée mais Maslow c'est quelque chose qui est très ancien des années 40 et qui n'est plus très adapté ni très juste scientifiquement donc au niveau fondamental on a des besoins qui sont relativement finis c'est à dire qu'en fait on ne peut pas en générer de nouveaux on les connait il y en a peut-être une dizaine ou une vingtaine on a des besoins biologiques fondamentaux donc là c'est ce qui est nécessaire à la survie humaine on peut penser à dormir boire, manger on a des besoins psychologiques fondamentaux ça c'est ce qui est nécessaire au bien-être humain au bien-être psychologique il y en a trois c'est l'autonomie pouvoir faire des choses de façon relativement seule décider de ses propres objectifs les atteindre la relation aux autres donc c'est avoir des relations sociales et enfin la compétence c'est à dire se sentir bon dans ce qu'on fait et améliorer sa compétence et enfin on a des besoins instrumentaux qui sont particulièrement intéressants pour l'ergonome et qui sont au nombre de trois utilité, utilisabilité et accessibilité donc ça ce sont vraiment les besoins de base et là on ne peut pas en inventer d'autres par contre donc le second niveau on va dire au niveau de la conception là on peut avoir une infinité de besoins donc on a par exemple les besoins élaborés ou ce qu'on appelle parfois les désirs en marketing ça c'est ce qu'on recueille quand on est ergonome et qu'on fait l'analyse des besoins donc en fait on va dire par exemple je veux une voiture donc là ce n'est pas du tout un besoin fondamental c'est quelque chose de très haut niveau et en fait on peut en générer effectivement une infinité ensuite il y a les spécifications les spécifications c'est une transformation du besoin par l'ergonome pour aider l'ingénieur ou les autres concepteurs à produire un produit qui va répondre aux besoins et le troisième niveau sont les satisfacteurs donc là c'est le produit technologique qui va répondre aux besoins donc par exemple la voiture est un satisfacteur d'un besoin de déplacement et bien sûr il y a des tas et des tas d'autres façons de voir les besoins là j'ai dit celle qui était la plus intéressante pour l'ergonome mais il y a des tas d'autres choses je ne vais pas les détailler mais les besoins économiques et bien Caroline en a un petit peu parlé c'est les aspects les contraintes des entreprises elles ont des besoins économiques pour survivre qui vont changer la façon dont elles répondent aux besoins des utilisateurs les besoins sociétaux sont intéressants c'est à dire qu'en fait en tant que société on peut décider si un besoin est bon ou mauvais c'est par exemple le rôle de la loi où on dit non on ne peut pas faire ça même si tu en as le besoin et donc ça nous donne l'idée que le besoin n'est pas déterministe à haut niveau on peut choisir en tant que société de répondre ou pas à un besoin alors pour atterrir sur la question de l'ergonomie et la question des besoins donc j'ai remis la démarche ergonomique d'intervention ergonomique que vous connaissez probablement qui va comprendre ce qui se passe donc l'analyse des besoins reformulation de la demande des choses comme ça spécifiées donc essayer de transformer notre analyse en spécification de conception la conception et on termine par l'évaluation c'est à dire est-ce que notre prototype notre produit est conforme à ce qu'on voulait est-ce qu'il est bien utilisable etc et sinon en général on fait des itérations alors nous ce qu'on propose notre réflexion dans notre entreprise c'est qu'en fait on se place dans une perspective de sobriété c'est à dire qu'on a vu tout à l'heure que les besoins on y répond de façon de plus en plus avec une forme d'inflation ce qui a des conséquences environnementales vous savez que vous allez être confronté en tant qu'ergonome à des questions de sobriété mais malheureusement vous êtes et même les professionnels qui sont déjà en cours sont peu formés à cette question là comment est-ce qu'on introduit la sobriété dans la démarche ergonomique et bien la première chose c'est d'essayer de le faire de façon démocratique parce qu'on est ergonome et qu'on pense au bien-être humain et donc notre objectif c'est pas de décider quels sont les bons et les bons besoins c'est plutôt de le faire avec l'utilisateur notre objectif en fait c'est d'avoir une forme de discernement technique de répondre de façon techniquement adaptée au juste besoin donc savoir récolter un besoin savoir on va dire le limiter avec l'utilisateur définir sa bonne limite et ensuite donner une technologie une réponse technique qui soit adaptée et pas excessive parce que c'est des économies de ressources de matériaux etc et donc en fait ce qu'on propose c'est d'ajouter une étape de négociation des besoins dans cette deux premières parties de comprendre et de spécification de la démarche ergonomique donc en fait c'est quoi la négociation des besoins et bien en fait c'est faire des ateliers avec une partie représentative de la clientèle mettons une dizaine ou une quinzaine de personnes et le but de cartographier leurs besoins donc là c'est quelque chose qu'on fait en général en ergonomie mais là on va beaucoup plus loin parce qu'on va critiquer ces besoins et les prioriser avec les utilisateurs pour essayer de limiter le fait qu'on ait des besoins de façon discriminée et que ça soit finalement une sélection un peu arbitraire sur lequel besoin on répond donc là on va les prioriser ensuite également faire des ateliers avec les équipes produits parce qu'elles aussi elles ont des besoins et des contraintes donc c'est voir en fait dans vos modes de production qu'est-ce que vous pouvez remettre en cause est-ce que souvent aussi les équipes produits dans les entreprises vont avoir des attachements c'est-à-dire qu'elles ont des méthodes auxquelles elles tiennent des idées auxquelles elles tiennent et ça aussi c'est des choses qu'il faut cartographier pour essayer de les remettre en cause et enfin un atelier de négociation collective où on va essayer de mettre en commun les besoins des équipes produits et de la clientèle pour négocier la forme des satisfacteurs de façon la plus sobre possible donc là en fait on a des besoins on les a priorisés et maintenant on va faire discuter l'équipe produit et une partie représentative de la clientèle pour essayer de faire un satisfacteur un produit qui soit le plus sobre possible de façon relativement démocratique alors d'où vient cette idée c'est des choses qui ont déjà été expérimentées donc là vous voyez une photo de la convention citoyenne pour le climat donc c'est quelque chose qui avait été instituée après les gilets jaunes donc en fait c'était 150 français qui avaient été tirés complètement au sort et pendant 10 mois ils avaient délibéré sur 5 thématiques se nourrir se loger travailler produire se déplacer et consommer et ça c'est une forme de négociation des besoins alors pas menée par l'ergonomie mais qui peut nous inspirer ils avaient fait 149 propositions pour remettre en cause certains besoins de façon relativement ambitieuse par exemple ils avaient proposé de restreindre la publicité sur les produits les plus polluants ils avaient aussi par exemple un autre exemple il faut que je descende parce que c'est dans mes notes mais elles ne sont pas lisibles du premier coup ils avaient par exemple dit que le passage de la 4G vers la 5G pouvait être remis en cause et de façon acceptable pour eux parce que plus de 30% de la consommation parce que le passé à la 5G amenait à consommer jusqu'à 30% d'énergie en plus sans réelle utilité il n'y avait pas vraiment de plus-value pour le bien-être humain et ce qui était intéressant c'est qu'ils ont fait ces 149 propositions elles ont été étudiées par sondage auprès d'un échantillon représentatif de français et elles avaient un très bon retour une très bonne acceptabilité pourquoi ? parce que les gens se sentaient représentés par les personnes qui ont pris les décisions sur la sobriété et l'idée ce serait de reproduire ça dans la démarche ergonomique vous avez tout en haut à droite la marque C'est qui le patron que vous trouvez dans les grands magasins et eux ils sont sur une approche un peu similaire où en gros ils vont vouloir lancer un nouveau produit un yaourt soit un lait etc ils ont un panel de consommateurs et ils essaient avec eux de définir un petit peu la forme que peut prendre le produit pour à la fois bien rémunérer les producteurs et puis aussi être relativement sobre de façon on va dire écologique donc voilà pour l'inspiration et après bien sûr il y a d'autres pistes que l'intervention ergonomique pourrait prendre en compte pour mieux s'appliquer à la transition énergétique alors j'ai le temps d'un peu les détailler donc c'est cool donc notamment concevoir pour l'appropriation et les systèmes à longue durée de vie c'est à dire que en général et c'est là aussi qu'on a un lien avec l'ergonomie prospective c'est que en ergonomie il y a beaucoup beaucoup de sujets sur l'acceptabilité c'est à dire qu'en fait on a déjà un produit comment est-ce qu'on va changer deux trois variables pour qu'il soit le plus acceptable possible sachant que sa mise sur le marché est quasiment décidé à ce moment là et en fait l'ergonomie pourrait dans ses parties de conception et d'évaluation travailler beaucoup plus sur des idées d'appropriation c'est à dire comment faire en sorte que le produit soit vraiment approprié par l'utilisateur donc pas penser aux premières phases qui est l'acceptabilité mais la dernière phase de l'appropriation comment faire en sorte que le produit la personne à l'apprécier elle puisse le modifier le réparer etc et donc là on conçoit pour l'appropriation et pas pour l'acceptabilité une autre chose qu'on pourrait intégrer dans nos démarches ergonomiques dans l'aspect conception c'est le design comportemental c'est à dire par exemple utiliser des appels à la norme des choses comme ça dans des questions environnementales pour essayer d'orienter le comportement de la personne qu'il va utiliser pour qu'il respecte on va dire des contraintes environnementales on sait par exemple que quand on isole des maisons en fait ça ne sert à rien dans la plupart des cas parce qu'en fait il va y avoir une augmentation de la consommation énergétique ça s'appelle le biais de licence morale les gens font des travaux d'isolation ils se sentent plutôt vertueux par rapport aux autres et il va y avoir une compensation énergétique à côté dans des surconsommations parce que je suis une bonne personne je peux prendre des bains plus longs etc il y a un rattrapage qui se fait et ça le design comportemental peut le prendre en compte c'est une prise en compte de biais cognitifs mais liés aux aspects écologiques et après donc là toujours lié à l'ergonomie prospective donc il y a des méthodes de simulation de l'activité qui peuvent être extrêmement intéressantes pour essayer d'explorer les usages futurs et voir si on peut anticiper des effets rebonds donc des effets rebonds c'est par exemple quand on construit une route plus grande mais il y a plus de voitures et donc il y a plus de bouchons et ça c'est en fait on pensait que ça allait passer dans un sens mais il y a des choses imprévues qui vont parasiter et là si on simule l'activité ça n'a jamais encore été trop fait mais ça serait quelque chose d'intéressant pour nous permettre d'anticiper ces effets rebonds et enfin évaluation de la conformité environnementale je ne sais plus tout ce que ça veut dire je suis désolé mais non je ne sais plus je suis désolé je pense que ça reviendra d'ici tout à l'heure pour conclure donc en fait pourquoi ne pas passer de penser le futur à penser le futur et donc quelques idées qu'on peut proposer c'est d'abord en résumé de ce qu'on a dit c'est qu'il y a eu un changement assez radical dans notre mode de réponse aux besoins dans nos sociétés qui ont conduit à des dégradations environnementales et l'aliénation humaine et des aliénations humaines alors vous savez que l'ergonome il a pour objectif ça a été assez rappelé par les intervenants précédents le bien-être humain le bien-être humain il est remis en cause par tout ça et donc c'est vraiment un sujet pour l'ergonomie s'il y a de l'aliénation humaine et bien l'ergonome est justifié pour aller intervenir sur ces dégradations donc changement dans notre façon de répondre aux besoins la redirection ou la transition écologique est un sujet ce que je disais très important pour l'ergonome parce que l'ergonome travaille sur le bien-être humain dans les relations avec les systèmes donc ce qu'on peut faire c'est modifier notre intervention ergonomique notamment en interrogeant le juste niveau de réponse aux besoins en introduisant par exemple de la négociation des besoins prendre en compte beaucoup mieux les besoins psychologiques fondamentaux dans les entretiens dans les ateliers de créativité poser des questions sur l'autonomie la relation aux autres la compétence plutôt que sur des besoins de très haut niveau plutôt revenir aux besoins fondamentaux dans l'idée de se dire qu'on va répondre plutôt à ces besoins en priorité plutôt qu'à des choses beaucoup plus élevées qui vont nous demander beaucoup d'énergie beaucoup de ressources et d'autres aspects dont j'ai parlé rapidement la conception pour l'appropriation etc quelques changements qu'on peut faire à notre façon de travailler alors par rapport à l'ergonomie prospective cela nous amène aussi à introduire de nouveaux critères et théories dans cette démarche d'abord travailler sur les besoins en phase avec les limites planétaires c'est à dire qu'en fait en ergonomie prospective dans mon expérience en fait souvent les sujets ne tiennent pas à la rampe du changement climatique parce que et donc du coup les scénarios peuvent manquer de pertinence et donc pour moi l'ergonomie prospective doit introduire ces questions de limites planétaires de transition de façon beaucoup plus forte pour que les scénarios soient pertinents ça ne sert à rien d'imaginer un produit ou une technologie future qui semble géniale si sa mise en place ne sera pas possible parce qu'on manquera de tel ou tel matériau ou que le changement climatique va on va dire rendre impossible par exemple les rails à la SNCF en fait quand les rails chauffent trop en fait il faut ralentir les trains et donc ça c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus fréquemment c'est des choses qui peuvent impacter des scénarios d'ergonomie prospective et il faut prendre en compte ces changements là et puis toujours quelque chose autour de stabiliser les connaissances sur les besoins comme je le disais en ergonomie on vous a certainement parlé de Maslow etc est-ce qu'on vous a parlé de Ryan Edessi ou de Sheldon c'est un peu moins sûr donc les théories beaucoup plus récentes sur les besoins qui peuvent être intéressantes à traiter à discuter et il y a beaucoup d'autres sujets dont on pourrait parler et que je liste juste comme ça mais on peut parler par exemple de la tendance de l'ergonomie de gommer les frictions dans les interactions or les frictions ont parfois une utilité notamment pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe par exemple on peut penser un exemple simple c'est les toilettes en fait on appuie sur un bouton et ça se fait donc en fait il n'y a plus de friction en fait c'est fait instantanément alors qu'avant les gens devaient traiter eux-mêmes les déchets etc et en fait ça ça nous empêche de nous rendre compte de ce qui se passe on ne se rend plus compte des litres d'eau qui sont dépensés la friction peut avoir un sens parce qu'elle nous permet de nous rendre compte de ce qui se passe et des tas d'autres choses et voilà donc deux conseils de lecture pour la question des besoins si vous voulez aller plus loin donc les besoins artificiels qui est écrit par un sociologue c'est un très bon livre qui va discuter un petit peu les changements qui sont faits dans les besoins dans nos sociétés et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre notamment de façon beaucoup plus démocratique dans les questions de sobriété et le deuxième livre qui a été écrit par un anthropologue mais qui est vraiment génial et en fait c'est presque un livre d'ergonomie où il décrit l'effet de notre façon de répondre à des besoins de confort sur les sens humains les cinq sens humains etc et les dégradations un peu dans la qualité de vie qu'on peut avoir quand on répond à des besoins de confort en priorité plutôt que de réponse à des besoins plus fondamentaux et voilà puis je vous laisse deux citations mais j'ai terminé merci pour votre attention donc merci Clément pour cette présentation donc ici je rappelle que pour les internautes vous pouvez poser des questions sur le chat et on peut passer aux questions concernant notamment bonsoir je vous remercie déjà pour votre présentation que j'ai trouvée très intéressante je voulais revenir rapidement sur la notion de négociation du besoin donc si j'ai bien compris on est en train de négocier un besoin un produit qui n'existe pour créer un produit qui n'existe pas encore en fait je voulais savoir si cette négociation du besoin justement n'était pas un risque à la limitation enfin est-ce qu'elle pourrait contribuer à limiter l'apport de nouvelles technologies par exemple si je prends l'exemple de la convention citoyenne pour le climat qui a donné la proposition de ne pas passer à la 5G donc pour eux ils n'y voyaient pas l'utilité effectivement alors que la 5G on sait bien que ça va permettre les voitures connectées l'aviation connectée même les opérations à distance si on avait justement si on va au bout de cette démarche de négociation du besoin avec eux on n'aurait pas la 5G on n'aurait pas ces innovations technologiques ma question c'est justement est-ce qu'on passerait pas à côté de certaines choses sachant que le but de l'ergonomie c'est justement d'imaginer les nouvelles technologies qui errent avec ces besoins plutôt que de les rabaisser et alors les rabaisser pas forcément d'une manière péjorative juste les revoir à la baisse et la deuxième question c'est quelle est la place de l'ergonome et quelle est sa comment dire comment tu dis de quel droit il se permet enfin bref quelle est sa place quelle est sa justification je sais pas quelle est sa place là-dedans de quel droit il peut se permettre de négocier un besoin sachant qu'il n'est pas on est ergonome on n'est pas ingénieur ou etc et on n'a pas encore la clé de ces nouvelles technologies merci merci beaucoup pour ces deux questions concernant la première question en fait moi je me baserai sur les développements technologiques qui ont eu lieu ces dernières années donc effectivement on a vu des tas de développements technologiques qui ont été justifiés par des apports de sécurité des apports de vitesse de déplacement des apports de connexion etc mais ce qu'on contacte aussi c'est qu'en fait il y a eu une dégradation très forte de la qualité de vie ce que par exemple le cas des soignants et de dégradation de l'environnement donc en fait pour moi idéalement dans un monde de ressources infinies je dirais moi je veux voir la voiture qui vole je veux la voir mais en fait pour moi c'est une question de choix est-ce qu'en vivre dans un monde dans lequel il y a ces voitures là mais en fait l'environnement est dégradé à un point dans lequel notre qualité de vie est très dégradée c'est un choix à faire de société mais je pense que l'ergonome doit aussi se positionner par rapport à ça parce qu'en fait ce qui risque de se passer c'est qu'en fait dans 10 ou 20 ans quand on travaillera on travaille dans des conditions tellement dégradées que finalement on n'aura plus le choix que de travailler sur des systèmes très sobres très low tech et je souhaite que l'ergonomie soit en avance de phase là-dessus donc voilà après c'est effectivement quelque chose de un point de discorde qui se retrouve beaucoup dans le monde professionnel vous avez des ingénieurs Jean Covici est très connu pour ça en fait ou des tas d'autres moins connus mais qui vont être très radicaux sur il faut remettre en cause les besoins on n'a pas besoin de tout ce qu'on nous propose et d'autres qui sont au contraire dans une forme presque de techno-fascination et qui veulent toujours plus de développement technologique donc à mon sens on a un développement technologique qui est suffisant pour assurer un bien-être humain de haut niveau et l'idée c'est de le conserver au maximum et j'ai peur que si on continue les développements technologiques on va devoir extraire toujours plus de matériaux et on aura des conséquences négatives donc choix à faire ensemble et le deuxième est-ce que l'ergonome est légitime pour intervenir là-dessus en fait il va être confronté à cette question de la sobriété et du coup qu'est-ce qu'il va faire face à ça est-ce qu'il va laisser les ingénieurs décider pourquoi finalement c'est lui qui est spécialiste de l'humain et du bien-être humain donc pour moi non il est totalement légitime pour intervenir là-dessus surtout qu'en fait l'idée c'est pas qu'ils disent non ton besoin il est nul t'as un autre besoin c'est plutôt de dire avec les utilisateurs ben t'as ce besoin ok qu'est-ce qu'en pensent les autres on a tel ou tel problème climatique on va dire à une échelle locale est-ce que tu penses que ça a du sens par rapport à ça c'est plutôt de lancer le débat et de le faire vivre et je pense qu'il est beaucoup plus outillé pour gérer ce type d'atelier qu'un ingénieur ou ce type de profession plutôt ici des sciences dures voilà c'est deux éléments de réponse possibles à vos questions donc il reste encore du temps ah ok il y a une question en distanciel on a dit donc je passe le micro à mes collègues oui on a une petite question concernant les méthodes de travail selon vous sont-elles proches de celles que l'on peut mettre en oeuvre dans la conduite du changement et de la modélisation de processus je ne connais pas ces méthodes parce que non je sais moi je viens vraiment de l'ergonomie de conception assez enfin voilà j'ai pas étudié ce genre de choses donc je peux pas répondre donc là ça serait les méthodes que j'ai présentées et puis les choses de conduite du changement je pense qu'il y a un lien intuitivement c'est pas une réponse scientifique mais oui je pense que des gens qui essaient de conduire le changement au sein d'entreprise peuvent être amenés à mettre en place ce genre de choses mais voilà j'ai pas de réponse très poussée sinon il y avait peut-être aussi un commentaire sur lequel vous voudriez rebondir qui trouvait donc une personne qui trouvait votre présentation très intéressante et qui disait ça interroge aussi peut-être notre conception de la performance oui bah en fait c'est ça qui est intéressant dans la définition de l'ergonomie de l'IEA Eric tu fais une drôle de tête si jamais je dis des bêtises mais il me semble qu'il y a la question qu'il y a la performance et le bien-être dedans c'est ça les deux un peu critères qui sont bien avant et donc du coup effectivement en fait ça sous-entend que l'ergonome il doit être il doit penser à la performance du système mais aussi au bien-être humain et moi mon intuition c'est qu'en fait on a beaucoup pensé à la performance et que le bien-être humain on y a pensé d'une façon un petit peu dégradée ou superficielle avec des aspects on va dire de confort ou d'édonisme très fort et je pense qu'il est souhaitable qu'on revienne à plutôt à mettre un accent plus fort sur le bien-être humain parce qu'on voit que les crises sociétales s'accumulent et et donc on a besoin d'ergonome par exemple pour la crise de l'hôpital pour la crise de l'université enfin on a vraiment des problèmes très graves humains et donc oui il faut la performance c'est bien mais en fait le problème c'est que on va réduire on va avoir une approche très science-dure de ces problèmes-là on va réduire la performance à des critères par exemple la productivité ou des choses comme ça et en fait au fond ça dégrade le système humain parce qu'en fait on le gère comme finalement un système technique et donc oui la performance telle qu'on la voit en tout cas je pense qu'il faut je dirais qu'il faut la remettre en question bon du coup malheureusement on n'a pas assez temps pour répondre aux autres questions mais après je vous rappelle qu'il y a un buffet donc si vous avez des questions vous pourrez aller voir directement les intervenants pour répondre pour avoir des réponses à vos questions du coup ben merci donc pour cette seconde partie de la conférence je vais laisser le micro à Laura qui va animer la suite merci donc on va passer à la dernière oui applaudissements on va passer à la dernière partie de la conférence donc Caroline et Eric je vous invite à rejoindre Clément à la dernière partie Sous-titrage ST' 501 Mets-la, mais remets-la. Powerpoint. Remets-le. Remets-le, Powerpoint, Charlie. Appuyez. Ouais, ouais, appuyez. Non, non, mais appuyez, appuyez. On est bientôt à la fin. Attends, attends, attends. Juste avant. Ok. Ok. Ça vous permet de prendre une petite pause. Alors, je vais pas. Donc, on va pouvoir passer à un échange d'une quinzaine de minutes. Mais juste avant, pour introduire, je vais vous poser une petite question. Simple, en apparence. Pour vous, en quelques mots, qu'est-ce qu'une innovation ? Donc, Clément, tu peux peut-être commencer. J'avais pris des notes, donc je vais tricher, en fait. Bon, voilà. En fait, je dirais, moi, je pense qu'on confond innovation et invention. C'est-à-dire qu'innovation, on a tendance à penser que c'est juste ce qui est nouveau. Et en fait, l'innovation, c'est plus que ça. C'est à la fois ce qui est nouveau et adapté. Adapté, ça veut dire faisable et pertinent. Donc, une innovation, c'est quelque chose qui est nouveau, faisable et pertinent. Et du coup, je le raccroche aux aspects de transition écologique. Parce que pour qu'une innovation soit pertinente, il faut qu'elle soit conforme aux conditions de la transition écologique. Sinon, elle n'est pas pertinente pour moi. Alors, moi, je dirais qu'une innovation, c'est avant tout donner du sens. Donner du sens, c'est recentrer. Recentrer la place de chacun des acteurs qui va faire que, au final, ce qu'on veut viser, c'est quelque chose de plus performant et le moins impactant possible. Oui, c'est ça. J'ai une copie double et trois heures, c'est ça. Je pense que, non, une innovation, c'est effectivement rattaché à la question de l'invention. Et c'est une invention qui va rencontrer son marché. C'est-à-dire que l'innovation, elle crée de la valeur. Que ce soit de la valeur économique, sociale, culturelle ou autre. Mais forcément, il y a une modification dans la chaîne de valeur à partir du moment où il y a une innovation. Donc, l'innovation, elle peut être logistique, ça peut être un procédé, ça peut être un produit, ça peut être un système. Mais il y a une création de valeur supplémentaire. Voilà. Alors, elle peut être en rupture, elle peut être disruptive, elle peut prendre différentes formes. Mais il y a un changement dans la production de valeur. Voilà. Ce n'était pas trois heures. Nous vous remercions pour votre réponse, cette partie introductive. Désormais, nous allons passer à la question centrale de votre échange. Comment faire en sorte que les ergonomes soient davantage sollicités dans les projets d'innovation ? Nous vous rappelons que l'objectif de cet échange, c'est de confronter et de comprendre vos points de vue en fonction de vos différentes définitions, notamment de l'innovation. Et nous vous laissons la parole pendant environ 15 minutes. Non, non. En tout, Caroline, tu peux commencer, comme vous voulez. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour ça, parce que moi, je n'interviens pas dans la formation. Mais il y a un enjeu, en fait. Actuellement, ergonomie, on l'entend de moins en moins. On entend moins parler d'ergonome. On a entendu parler de beaucoup spécialistes facteurs humains. On entend beaucoup parler du X-design. Donc déjà, il y a un gros enjeu de valorisation. Très souvent, quand on voit qu'on a l'approche ergonomique, enfin, j'allais dire la vraie, parce qu'on peut se dire, il y a les termes à la mode, mais il y a aussi les vraies pratiques, celles qu'on voit et dont on a parlé aujourd'hui. C'est celles-là qui donnent de l'attrait à notre domaine, à l'ergonomie. Il y a un gros enjeu de partage, partage par les équipes pédagogiques, le lien entre la recherche, le lien entre l'industrie. C'est comme ça aussi que les gens vont se dire, mais c'est ça l'intérêt, c'est ça l'application. L'ergonomie fondamentale, la recherche, va pouvoir juste me donner du sens et me servir dans mes enjeux à moi. Donc ça, je commencerai comme ça pour ma part. Merci. Bon, la question, elle est compliquée, parce que si on avait la réponse, on ne serait pas là. On serait tous en train de vendre des offres de services à des PME, à des grandes entreprises et compagnie. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées récemment. La première chose, c'est qu'il y a des demandes d'un nouveau type qui apparaissent en ergonomie. Et ces demandes d'un nouveau type, elles posent la question de l'innovation. Et pourquoi elles posent la question de l'innovation ? Parce que les gens se sont rendus compte que depuis 15, 20 ans, on avait deux modèles dominants d'innovation. Une innovation qui était portée par le marché, une innovation qui était portée par la technologie. Et tout allait bien et tout était parfait dans le monde de l'ingénieur jusque là. Innovation portée par la technologie, c'est relativement simple. Ça veut dire qu'il y a des gens dans des laboratoires universitaires ou privés qui développent des systèmes innovants avec une masse importante de budget et puis qui, à un moment donné, arrivent à une invention. Ils veulent que l'invention se transforme en innovation. Donc, elle rencontre son marché. Ici, on a eu des investissements technologiques extrêmement importants. et ces éléments technologiques puissants, importants, des fois, ils ont très bien marché et des fois, ils n'ont pas abouti. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils n'aboutissent pas dans 80% des cas. Donc, il y a ici un problème de rentabilité de cette stratégie. La deuxième chose qui est l'autre approche, qui est de dire que l'idée de l'innovation, c'est d'être le premier à arriver avec une technologie de rupture. Il y a une deuxième approche qui marchait en même temps. C'était cette fois une innovation qui est portée, qui est supportée par les services du marketing. Et ça a très bien marché. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'il faut écouter son client, il faut faire des enquêtes consommateurs, il faut faire des focus group, il faut regarder les besoins actuels et comment ces besoins ne sont pas satisfaits. Et ici, on va avoir une innovation qui est centrée sur le marché. Et cette innovation centrée sur le marché, elle conduit à une innovation, non pas radicale, mais incrémentale. C'est-à-dire qu'on améliore systématiquement le procédé, le système, le produit, l'offre de services, etc. Et puis, à partir de 2000, il y a des gens qui sont venus perturber ça. Et ils sont venus perturber le système en montrant qu'il y a des innovations qui aboutissent, non pas parce qu'on a mis des investissements technologiques massifs et on est le premier à arriver avec une technologie, non pas parce qu'on satisfait le client et qu'on arrive avec une demande qui était latente, mais que le client n'avait pas vraiment exprimé, mais on arrive à des gens qui viennent chercher des besoins qui n'existent pas encore et qu'on souhaite satisfaire. Et ici, c'est cette stratégie « need seeker » qui vient perturber le jeu. Alors, la règle du jeu, les gens ne l'ont pas vue tout de suite. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe du côté de Tesla, de Google, enfin non, plutôt d'Apple, etc. Et puis là, on a commencé à regarder comment ces organisations fonctionnaient. On a vu que ces organisations, elles avaient un mode d'organisation justement plus centré sur l'agilité, que les services d'innovation étaient directement reliés à la direction générale de l'entreprise. Il y avait des liens très, très forts. Donc, il y avait des conditions organisationnelles qui avaient été mises en place, que l'innovation était un but en soi de l'organisation. Et donc, on a des innovations ici à cycle très court. Google pourrait sortir un produit tous les 15 jours. Ils ne le font pas, parce qu'ils perturberaient trop le marché. Mais ils pourraient. Et ici, on a une innovation qui est être le premier à satisfaire des besoins qu'on anticipe. Et on se rend compte, parce que des économistes ont planché, bien sûr, sur l'affaire, que ces formes d'innovation sont aujourd'hui dominantes dans la Silicon Valley en termes de réussite, pas du tout dominantes dans certaines zones comme la France, qui reste quand même un pays qui est drivé par les écoles d'ingénieurs et le modèle de l'ingénieur plutôt que celui du docteur, et qui génère la plus grosse rentabilité, efficacité, richesse, tout ce que vous voulez. Vous trouvez le terme qui vous convient. Mais en tous les cas, qui montre une performance qui est extrêmement importante. Alors, du coup, qui regarde les besoins humains ? Voilà. Est-ce que c'est l'ingénieur ? Ben non. Est-ce que c'est les gens du marketing ? Un petit peu. Est-ce que c'est des psychosociaux, ergos ? Voilà. Plutôt oui. Ben voilà. C'est la raison pour laquelle effectivement les ergonomes aujourd'hui sont questionnés par ça. On ne vient pas vers nous parce qu'on est sympathiques, agréables, gentils et tout et tout. C'est vraiment parce qu'il y a des demandes de ce type-là qui apparaissent. Voilà ce que j'ai envie de dire en première instance. Mais il y a plein d'autres choses que je pourrais dire. Donc je vais quand même donner la parole à mes collègues qui ont plein de choses très intéressantes. Est-ce que ça va ? Du coup, j'ai le temps de prendre quelques notes pour répondre. Je dirais que pour que l'ergonome soit plus présent, il faut qu'il soit plus convaincant. Donc je pense que ça passe par des questions de méthode et notamment l'ergonome prospective est un bel outil. Mais je pense que sa formation n'est pas encore extrêmement répandue et les méthodes pas forcément extrêmement stabilisées. Donc je pense que formaliser davantage l'ergonome prospective et y former les jeunes ergonomes amènerait les entreprises à être plus intéressés par notre discipline. Je pense qu'on souffre de façon défavorable d'une comparaison avec le design, notamment le design fiction qui a eu beaucoup de succès dans les entreprises dans les aspects d'innovation et de prospective ces dernières années. Pourtant, il y a des méthodes qui sont beaucoup moins rigoureuses mais aussi beaucoup plus rapides. L'ergonome est rigoureux dans ces méthodes et ça peut prendre du temps et je pense que pour les entreprises ce n'est pas forcément extrêmement séduisant. Et aussi, il y a un aspect avec le design fiction, le design où en fait on a des beaux rendus. En ergonomie, pareil, on fait des livrables plutôt carrés, des tableaux, des stats, etc. Mais on n'a pas d'espialité. Il y a des ergonomes qui font aussi du dessin, du design, etc. Mais c'est rare. Et aussi, par exemple, le design fiction, ils ont beaucoup plus l'habitude de traiter avec des idées disruptives. En ergonomie, beaucoup moins. Et donc, en fait, c'est facilité à aller sur ce terrain-là. Par exemple, j'ai l'exemple d'un cabinet de design qui s'appelle Sinon Virgule. Et en fait, par exemple, ils se sont autosaisis de deux questions. Une question, le futur de l'assurance dans un monde très fortement impacté par le changement climatique. Et donc, du coup, des coûts très forts pour les assurances. Et une autre agence qui s'est saisie de la question d'une armée qui soit low-tech et non pas high-tech. Et ça, c'est des choses que l'ergonome a un peu de mal à faire. C'est ce que disait Eric tout à l'heure sur l'autosaisie. Et donc, on gagnera, je pense, en étant plus pertinent globalement, donc avec les questions de méthode. Et là, c'est le travail d'Eric et des grands professeurs. plus de visibilité, en fait, de nos capacités de prospective, en fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout identifié, je pense, ou très peu. Et donc, ce qui pourrait séduire, pourtant, les divisions d'innovation des entreprises. Merci. Moi, du coup, j'aimerais bien rebondir à ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on souffre d'une chose des ergonomes, c'est qu'on ne concrétise rien. Quand on travaille avec un designer, il va faire un dessin et tout de suite, ça fait l'effet waouh. Quand vous allez parler de votre recommandation, si vous restez dans certaines approches qui peuvent être très textuelles, ça ne va pas parler aux gens. Ils ne voient pas la plus-value. Par contre, quand vous arrivez à les embarquer, leur montrer qu'on arrive à avancer tous ensemble, là, on devient un liant. Là, l'ergonomie, elle a du sens. Mais ça, c'est le temps qui va faire les choses. Il faut que l'ergonomie sorte de ce qu'elle a été. Historiquement, si on revient au tout début de l'ergonomie, qu'est-ce que c'était ? C'était certains domaines, santé, sécurité au travail, amélioration, optimisation du confort. Et on souffre peut-être un peu de ces états-là et de, comme je disais plus tôt, de cet aspect de concurrence. Dire, c'est hui, c'est cool, on emmène les gens. Parce que l'ergonome, il peut avoir quelquefois une mauvaise presse. C'est celui qui a le bâton, là. C'est celui qui va voir les ingénieurs qui disent « Eh, tu n'as pas pris ça en compte. Parce que j'arrive tard. » On ne peut pas blâmer les ergonomes. Quand on arrive tard et qu'on essaie de faire de la correction, on essaie au final que tout le monde s'arrange. Mais par contre, on peut avoir une mauvaise image dans les équipes. On va faire « Oh, il ne faut pas faire venir les ergonomes, ils vont encore tout nous casser. Ils vont nous rajouter six mois de délai. » C'est un peu ça, la vraie chose. C'est vrai que ça revient au point de départ qui est plus vite on attaque l'ergonomie en amont et plus on va créer. On ne va pas devenir les méchants qui vont venir taper, qui vont venir dire « Ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Non, on va infuser quelque chose, une vision et on va juste mettre les gens dans une impulsion collective. On a le droit de continuer ? Cinq minutes. Alors, peut-être encore deux choses que je souhaiterais partager. Je pense que les dirigeants actuels d'entreprises ont vu quelque chose que leurs prédécesseurs n'avaient pas vu. Ils ont vu la création de Nokia et la disparition de Nokia. Ils ont vu le Kodak plus grosse entreprise quasiment mondiale, la disparition de Kodak. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne chez beaucoup de dirigeants qui est la crainte de la disruption. Airbnb n'existait quasiment pas il y a 15 ans. Le groupe Accor était le premier groupe hôtelier au monde. 800 000 chambres, français, super, génial. Airbnb, je crois, 3 millions de chambres. Personne n'a vu le coup venir. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement porté par tout simplement l'écoute et l'anticipation de besoins. Ce n'est pas une innovation technologique. Airbnb n'a pas inventé le lit, n'a pas inventé la cuisinière, n'a rien inventé de tout ça. Ce qu'ils ont inventé, c'est quelque chose qui est complètement disruptif par rapport à la situation, qui repose essentiellement sur une approche d'anticipation de besoins et on essaie de les packager. Je ne pose pas la question de la valeur. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Ce n'est pas cette question-là que je pose. Je ne pose pas un jugement de valeur là-dessus. C'est juste de comprendre ce qui se passe. Effectivement, aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre de dirigeants, quand vous les écoutez, qui portent cette inquiétude. Et ils n'ont pas les outils, tous les cas, ils n'ont pas été formés aux outils traditionnels parce que dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, ça tarde à venir. C'est un premier point qui me semble relativement important. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on apporte qui est quand même un savoir radicalement différent d'un savoir traditionnel dans les sciences de l'ingénierie, on va dire. Alors, c'est sûr que il y a... Moi, je pense d'ailleurs que les ergonomes doivent faire du design. Il faut former les étudiants au maquettage. Chez nous, on forme les étudiants au maquettage d'interface. Il faut les former aux outils de CAO. Il faut... Voilà, il y a... Ça n'a rien de compliqué de faire ça. Ça prend 25 à 50 heures de cours et puis ça s'insère assez bien dans un planning. Je ne vois pas où est la difficulté. Ça, c'est... Je pense qu'il faut le faire. Maintenant, l'originalité... Parce qu'effectivement, quand un designer, il sort son truc, ça fait waouh. Puis nous, quand on raconte un... Bon, ben non. Donc, il faut s'aligner aussi. Il faut packager un petit peu son offre. L'autre chose que je voulais dire, c'est quand même, pour revenir aux outils, à la manière dont il y a un déficit du côté... Ou il y a un apport particulier de l'ergonomie, c'est quand même, on se centre sur l'humain. Et c'est... Ce n'est pas le seul fait de le dire. C'est que... Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait le décoder et on sait montrer qu'il y a des choses qui sont importantes pour l'humain et que précisément, c'est sur ces éléments-là que le comportement et la conduite se construisent. Et ce n'est pas sur ce que les gens imaginent que l'humain fait. Nous, on regarde ce qu'il fait vraiment. Quand les gens... Il y a une phrase de Vonnegut que j'adore dans le berceau du chat, c'est le monde serait parfait pour les ingénieurs, virgule, sans les êtres humains. Point. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que l'humain, il n'utilise pas le système comme il a prévu. L'humain, il fait des erreurs. L'humain, il fait des conneries. Des fois, il fait des conneries exprès. Des fois, il est intentionnellement mauvais. Des fois, il ne le fait pas exprès. Et quand on se met à étudier les erreurs, quand on se met à étudier la charge de travail, quand on se met à étudier tout ça, il y a un pouvoir créatif qui est extraordinaire. L'erreur, c'est une mine d'or pour les idées. Parce que ça nous dit tout ce que le système n'a pas fait et qu'il aurait pu faire. Donc, le système, il y a un pouvoir inventif de la panne, du dysfonctionnement, de l'erreur, de l'échec. Ça, c'est extraordinaire. Et précisément, on a quand même derrière nous 60 ans, 70 ans d'études de ça. On étudie pourquoi les systèmes dysfonctionnent. On étudie pourquoi ça ne marche pas. On étudie pourquoi il y a des erreurs humaines. On étudie pourquoi il y a des accidents. On étudie pourquoi, etc. C'est notre job. Ici, on a un atout extraordinaire que beaucoup de disciplines n'ont pas. Je pense qu'on va devoir conclure. Malheureusement, il est déjà 20h30. En tout cas, un grand merci à vous pour vos interventions très intéressantes. Vous avez pu nous partager vos connaissances, vos savoir-faire. Également, je tiens à vous remercier en présentiel et en distanciel. Vous êtes 150 à peu près dans l'amphi, 150 sur le live YouTube. Merci, vos questions ont été très appréciées, même si on n'a pas pu écouter tout le monde. Également, je tiens à remercier l'ensemble de la promotion du Master ECTFH pour le travail considérable pour le travail considérable qui a été réalisé pour cette conférence. Également, un merci à Céline Lemercier, Julie Lemarié, Laurent Carsanty qui nous ont accompagnés dans ce projet à différentes étapes. Des petites informations. Vous avez un QR code qui s'affiche juste ici. C'est notre questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à laisser un avis. Également, la conférence sera disponible en replay sur YouTube. Et dernière info très importante, nous vous attendons au buffet que nous avons organisé dans le bâtiment de Psycho juste à côté. Les étudiants vous y guideront. Merci à tous pour votre présence. Applaudissements